Les Grandes Gueules Les Grandes Gueules Comme la mort On portait un requisitoire frappant Sur un segment de l'éducation guinéenne L'enseignement préuniversitaire guinéen Est malade Et le département le sait Au delà d'importants efforts Consentis depuis une année Pour le redresser Au moins autant de remèdes Semble sortir du chapeau Du ministre Guillaume Au nombre des premières mesures Plutôt attendues Le département veut renforcer Les compétences des enseignants Et déployer de nouveaux personnels La touche Guillaume Elle semble résider Dans la volonté de racheter Les établissements privés Jusqu'à louer par l'Etat Pour pensionner ses élèves Quelles sont les principales leçons De l'année scolaire écoulée Nous posons cette question ce matin Chez les GG sur Radio-Espace Guinée Comment le département Entend faire face aux nombreux défis De l'enseignement préuniversitaire Guillaume Hawing Ministre de l'enseignement préuniversitaire De l'alphabétisation Il est notre invité ce matin Chez les GG D'autres sujets Viendront s'adulter à tout ceci Pour votre plaisir Les grandes gueules Jusqu'au port de midi Avec vous Avec Antoine Courouma Mon cher Antoine Bonjour Bonjour Lamine Bonjour à tous Bonjour à vous Bonjour mon cher Roby Bonjour Voilà Mohamed Mara Et avec nous Mohamed Mara Bonjour Bonjour Lamine Bonjour à tous Voilà Bonjour mon cher Antoine Pardon Amed Non mais c'est incroyable Comment tu peux oublier mon prénom Ça va pas Bonjour Bonjour Comment tu peux me confondre Avec Antoine Vous êtes les deux couroumas Bonjour Non je refuse Bonjour Non c'est pas possible Lamine Tu peux pas faire ça Bonjour Merci bonjour Mais ne recommence pas Bien Bonjour Bonjour à vous Jacques Léoua Lénaud Bonjour Lamine Bonjour à tous Ce que c'est la faute à Lamine Parce qu'il t'a pas appelé par ton vrai prénom C'est Amadou Kourouma Ah bon Vous savez que je déteste le nom On a à la pousser ce prénom C'est Amadou Bonjour à vous Bonjour Lamine Heureux ce matin Comme un joyeux dril Voilà Bonjour Il est pignon sur rue Chaque matin Bonjour Lamine Bonjour à tous Bienvenue On s'intéresse évidemment A l'actualité Mon cher Mohamed Mon cher Antoine Dialogue vers un retour Donc des politiques On pose la question ce matin Marat C'est Mohamed Marat Allez-y Mohamed Alors vous le savez Le week-end a été éminemment politique Voilà À Conakry Et même en dehors Vous allez le découvrir Alors déjà samedi Les principales coalitions En fait quatre des principales coalitions politiques Se sont rencontrées Au domicile de monsieur Mamadou Silla Donc Et il y avait donc les coalitions La NAD La NAD Nous avions la Corrède Nous avions le FNDC également Oui le FNDC Il y a une branche politique Le FNDC tout simplement Ok Et puis le RPG arc-en-ciel Alors vous allez vous demander Mais comment Une telle salade est possible Un tel cocktail est possible C'est le théisme là Alors Moi j'ai échangé avec quelques acteurs Pendant le week-end Oui Et ce n'est pas difficile à comprendre en fait Primo Ils me font savoir qu'en réalité Ils subissent les mêmes sorts Oui Parce que d'après eux Le CNRD frappe sans distinction en ce moment Oui Et quasiment Les membres de toutes ces coalitions Se trouvent Soit dans les mailles Des filets de la justice Ou persécutés d'une manière ou d'une autre En exil Donc ils ont décidé de se retrouver Mais Si vous voulez Ce qui les a alertés C'est cette sortie du Premier ministre Qui a révélé Avoir reçu l'ordre Du président Mamadi Doumbouya De faire venir autour de la table Maintenant Si vous voulez Ceux-là que j'appellerais Entre guillemets Les récalcitrants Ceux qui boudaient la table Des négociations jusqu'à présent Donc à partir de là Ils ont décidé de se mettre ensemble Et de discuter Parce que eux Comme je vous le disais Ils partagent le même sort Mais secondo Pour eux Alors là Mes interlocuteurs ont été fermes Pour eux Il n'est pas du tout question D'aller en rand dispersé Autour d'une table de négociation Mais ce qu'il faut préciser Et à mon avis Qui est important C'est que J'ai vraiment décelé Et je pense qu'on me l'a dit très clairement Les gens veulent aller Au dialogue Et je pense que ça C'est une avancée Ils veulent y aller Mais ils se mettent ensemble Pour peaufiner leur stratégie Ils ne veulent pas aller en rand dispersé Les quatre Coalitions Veulent aller ensemble Parce qu'ils soupçonnent Des gens du CNRD De vouloir justement Crier de la dissension Dans leur rang Donc Ils veulent aller ensemble Ça c'est le deuxième point Le troisième point C'est que Ils ne demandent plus L'exclusion De ceux là Que nous avons l'habitude D'appeler nous les médias Les petits partis Mais ils demandent Une recomposition Quand même De la table de négociation Ils veulent avoir en face Le bloc En fait Ils veulent deux blocs Le bloc Donc constitué Des quatre coalitions Corède Anad FNDC Et RPG Et en face Le bloc CNRD Et tous les partis Qui se reconnaissent Dans Si vous voulez La vision du CNRD Pour éviter D'avoir D'autres blocs Au tierce Et noyer le débat Donc c'est cela Le troisième inquiétude Donc ils veulent avoir Le CNRD Et puis Autour d'eux Bien sûr Les partenaires techniques Et financiers de la Guinée Comme c'est d'ailleurs le cas Dans tous les dialogues Généralement Et puis Au centre Vous aurez Le médiateur Bien entendu Donc voici Un peu Ce qu'ils ont décidé Entre eux Et ils ont décidé De ne pas faire de communiquer Là dessus Pour le moment Vous savez que Plusieurs Quand même Des barons De ces partis politiques Soit en prison C'est le cas de Chaikoyaya Bari Soit à l'étranger C'est le cas de C'est le Dallin Diallo Ou de Monsieur Cidia Touré Donc Ils ne sont pas là Mais Les lieutenants Les lieutenants de ces partis Voilà ce sur quoi Ils ont quand même Concordé Durant le week-end Alors Nous apprenons au même moment Que Du côté de Paris Le FNDC Dont la branche politique Était représentée Samedi Ici A cette réunion Décide Cette fois-ci Avec l'autre branche Que nous Que nous Nous appelons désormais FNDC Dissou Décide d'attaquer Devant Tout simplement Oui D'accord Tamba me fait savoir Les grands sujets Bien spécifiques Donc voilà Ce qui est sorti Un peu des discussions Ce week-end Entre ces partis politiques Mais moi je pense Qu'il y a une bonne nouvelle C'est que les gens Se décident quand même A aller discuter Et seconde Peut-être que Ce qui va être proposé Je pense Ne serait même pas Impossible à atteindre Par le CNRD Mais j'imagine Que les autres partis politiques Quoique Pratiquement d'accord Avec le CNRD N'aimerait pas être vus Justement sous la bannière Du CNRD Ce qui pourrait Forcément bloquer Les discussions Qui sont ces partis Quelle mauvaise C'est le groupe C'est le groupe C'est le groupe de Faya Minimeno Par deux Par deux Et les autres J'ai bien entendu Voilà Hier vous avez suivi Faya Minimeno Sur nos antennes Oui oui Ah mais voilà Donc vous avez la totale Ce que moi je voudrais Ce que moi je voudrais Dire rapidement Dibril si tu permets C'est que Oui mais attends C'est lundi Lundi il faut avoir de la pêche Bien Ce que je veux dire C'est que quand Mohamed Mara dit La bande à la coalition De la NAD Avec un T qui ne t'appartient pas Oui mais oui Je l'ai prise Comme tu le fais chaque matin La mine sait Quel sort il subit Donc ce que je veux dire Pour revenir au sujet Ce que je veux dire Pour revenir au sujet C'est que cette bande De coalition A NAD UFDG FNDC Politique etc Lorsque Mohamed Mara dit Qu'ils ont tous les mêmes sorts Moi je ne suis pas d'accord L'UFDG aujourd'hui N'a pas le même sort Que le RPG Qui a ses classiques au pouvoir Quand on me dit Laisse moi Tu écartes les yeux Il n'a pas le même sort Mais il n'a pas le même sort Que les autres Le RPG a combien De ces Comment on va dire ça De ces De ces lieutenants au pouvoir Il y en a plein Au pouvoir Oui pardon En prison Il y en a plein Mais c'est vrai L'UFNDC A Fonique et Minguet En prison L'UFR A CQ A prison L'UFDG a acquis personne Sauf peut-être Les militants Qui sortent pour manifester Donc ils n'ont quasiment Pas le même sort Et ce que moi je vous dis C'est que c'est un mariage Ce qu'on appelle Un mariage forcé Un mariage de circonstance Parce que tout simplement Il subsonne Le CNRD De vouloir exclure Certains acteurs politiques Ça c'est un insubstance Ce n'est pas une réalité Ce n'est pas une réalité Ce n'est pas un fait Non Amine Tu es dans la supputation Non mais Chaque matin Toi tu es dans la supputation Il n'y a pas de supputation Je ne vois pas Ce qu'il te faut de plus Pour comprendre Qu'il y a une réelle Ça c'est votre avis Ça c'est votre avis C'est votre avis Qu'est-ce qu'il vous dit Non mais Non mais Je suis dit Elle n'est pas là Non 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 Attendez Attendez que je termine Attendez que je termine Tu as de la boue Je préfère avoir la boue Dans les yeux Qu'il y ait des lunettes noires Ce que je voudrais dire Ce que je voudrais dire Ce que je voudrais dire Moi ce matin Ce que je voudrais dire C'est qu'on parle De Céluda Landialo A l'extérieur Mais ce n'est pas un exil C'est un choix personnel Jusqu'à présent Non Non je ne suis pas Ce n'est pas un exil Céluda Landialo C'est un choix personnel Il a dit Chaque matin Chaque soir que je l'entends Lors de ses tournées D'ailleurs il est en Italie Il dit qu'il est en tournée internationale Il n'a pas parlé d'exil Il n'a pas parlé d'exil Et jusqu'à présent Non on ne l'a pas interdit De revenir On ne l'a jamais Il n'a jamais Il n'a jamais été mentionné Quelque part Il n'a jamais été mentionné A Céluda Landialo De rentrer en Guinée Il n'a jamais été mentionné Quelque part Qu'il n'a interdit A Céluda Landialo De rentrer en Guinée C'est un exil de choix Ils ont choisi d'être A l'extérieur Parce que tout simplement Ils se disent être menacés Par la CRIEF Pour le cas de Céluda Landialo Céluda Landialo Céluda Touré Il n'a jamais eu Une convocation Depuis qu'on a retiré sa maison Il est allé se loger A Abidjan C'est un choix personnel D'aller y habiter Donc pour moi Ce que je veux dire La bonne nouvelle C'est que finalement Les acteurs vont aller autour Veulent aller autour de la table Mais non mais non C'est moi qui ai pité de toi Ce matin Parce que c'est toi Tu es complètement à gauche Chaque matin Ce que je veux dire moi C'est qu'aujourd'hui Il ne faut pas qu'ils disent Qu'ils doivent être en face Du CNRD Et que les partis Quel parti Encore une fois Les gens sont dans leur idéau Quel parti politique Partage la même vision Que le CNRD Le CNRD n'est pas un parti politique Même si on veut le faire croire Le CNRD n'a jamais dit Qu'il se porte candidat A une élection présidentielle Donc les acteurs politiques Aujourd'hui Qui se définissent être Dans la vision du CNRD Moi je n'en connais pas Pour le moment Merci beaucoup La bonne nouvelle C'est quoi ? C'est que finalement L'aile dure De l'opposition Décide finalement D'aller à la table De négociation Je pense que c'est une bonne chose Voilà Il faut soulever le soldat Roby Sincèrement Tu peux Tu peux fermer Tu peux fermer son micro Merci Je ne veux pas qu'il m'interrompe Écoute Quand on veut avoir Non mais Tu as des arguments Mais d'une putréfaction Ce matin Hallucinant C'est hallucinant Ce que j'entends Alors je vais lui expliquer Je vais lui expliquer Comment ça se passe Il y a actuellement Une volonté Et depuis le début De la part des membres Du CNRD Que les choses soient claires D'éliminer Une partie De la classe Politique Que les choses soient claires Et tout Tout Beaucoup de décisions Beaucoup de décisions On est en politique Beaucoup de décisions Ont été prises Dans ce sens Maintenant Là où ça devient Kafkaïa est très intéressant Et c'est là où La politique est très intéressante C'est que je l'ai dit ici Je le redis Tout commence par la politique Et finit par la politique Le CNRD Quoi qu'il arrive Avec toutes les manœuvres Qui ont Parce que ce sont Certes de très bons militaires Mais des apprentis politiques Pour moi Ils ne savent pas Ce que veut dire la politique Ils devront Soit par le fait Circonstanciel De la politique intérieure Soit poussé Par la communauté internationale Négocier Avec les hommes politiques C'est comme ça Et pas autrement Ça se passera comme ça Et c'est là où Des gens comme nous C'est là où ça devient amusant Où la vie politique guinéenne Et surtout lorsqu'on est militaire Et qu'on vient Parce qu'il y a le discours officieux Officiel pardon Et puis il y a en coulisses Ce qu'on dit C'est à dire que Moi je suis stupéfait De voir comment le président Du Mouya est entouré Je ne sais pas qui sont ses conseillers Mais je les trouve très mauvais En l'occurrence Parce qu'honnêtement Lorsqu'on sait On connait la vie publique La gestion de l'Etat On sait qu'on ne peut pas Faire sans les hommes Et les femmes politiques D'une nation C'est immuable Depuis la nuit des temps C'est comme ça Alors Ce qui va se passer là Je vais vous le dire Ça va aller graduellement Parce qu'ils sont Effectivement en train De renouer le dialogue Le président de la République Apparemment aurait demandé Au Premier ministre De contacter Les partis politiques Mais ce qui va se passer C'est que les partis politiques Vont se retrouver Avec les mêmes Les mêmes interlocuteurs Qui ont été incapables Auparavant Un De les respecter Et deux De faire des propositions Concrètes Parce que la question Elle est où Lorsque tu noues Un dialogue Que ce soit un dialogue Social Un dialogue politique Tu ne mets pas Des hommes politiques En ronde Dans une salle Et tu viens leur faire La leçon Il y a normalement Des préparations Des négociations En coulisses Il y a des conseillers Qui se rencontrent C'est comme ça Mais non En Guinée Tu as un ministre Tout puissant Qui est mandaté Par le président Ils vont dans Je ne sais quelle salle Et puis on fait On fait la causette J'ai dit bien la causette Et on donne des leçons De vie aux hommes politiques C'est pas comme ça Que ça se passe Des grandes gueules Je n'ai pas fini Je n'ai pas fini Ce n'est pas comme ça On reçoit l'invité Oui mais ce n'est pas comme ça Que ça se passe Je le redis Ils ont commencé Par essayer d'exclure Les hommes politiques De ce pays Ils vont finir Par négocier avec eux Merci beaucoup Amen Pour Oumar évidemment Mais il faut le respecter Il connait bien la politique Allez-y Mon cher Jacques Léon Allez-y Jacques Oui Je vais y aller Peut-être Il a fait un tour En politique Mais connaître la politique Ça fait deux Surtout La classe politique guinéenne Parce que c'est Ce qui se passe Maintenant là Moi je Je ne vois pas Je ne vois pas de progrès Je ne vois aucun progrès Le fait que Les coalitions se retrouvent Chez Maman Doucilla Et disent Eh bien on va participer A ce dialogue On a vu ça Ils ont commencé par C'est pas un forum politique Qui a éclaté Un beau jour Maman Doucilla Lui même a connu Beaucoup de défections Après En raison justement Des démarches Qu'il a pu avoir Après Je pense tout simplement Qu'il y a un problème Le problème C'est de ne pas Porter Son discours Sur les revendications Mais le porter davantage Sur la façon Dont le dialogue Va se tenir Nous nous voulons y aller Mais on veut que Un certain nombre De partis politiques Soit avec vous là-bas Et nous nous allons On veut choisir On discute avec vous Et les autres partis politiques Je pense que ça C'est un problème Vous avez vos revendications Et le seul A reprendre Les revendications C'est le CNRD Et le gouvernement Vous venez porter Vos revendications Ce n'est pas un parti politique Qui va répondre Des revendications De l'ANA De la Corée Du FNDC C'est le gouvernement Donc c'est le gouvernement Et le CNRD Qui l'intéressent Dans cette histoire Ce n'est pas les autres Formations politiques Si les autres formations politiques N'ont pas des revendications Comme ils le prétendent Alors ce n'est pas Leur problème Et ils ne viendront Peut-être pas Mais s'ils ont des revendications Ils viendront aussi les porter Devant N'est-ce pas Le gouvernement Et le CNRD L'autre chose Et je vais terminer là-dessus C'est quand même Sur le Premier ministre C'est vrai Il dit Le Président lui dit De conduire N'est-ce pas Cette discussion S'il y a Une faiblesse De nos premiers ministres De ne pas pouvoir Porter justement Le dialogue politique De ne pas pouvoir Conduire le dialogue politique Ce n'est pas seulement Béavogui On l'a vu Ça a été une faiblesse Mais les autres Premiers ministres De Alpha Condé Ont empêché aussi Sur ce plan Le seul qui a opté Pour sa méthode Particulière Et qui lui a réussi Quoi qu'on dise C'est bien Kassori Parce qu'il a dit Je ne dialogue pas Mais vous ne m'embêtez pas Donc je pense que C'est bien naturellement Cette interrogation Que moi je porte Aujourd'hui Est-ce que le Premier ministre Goumou A les capacités nécessaires De conduire sa politique Tout en ayant N'est-ce pas Autour de lui Ou alors Sur l'échiquier politique Des gens qui Qui vont continuer Quand même à l'embêter Parce que c'est une vérité Justement Je n'ai pas envie de dire Parce que souvent Il y a des premiers ministres Guignol aussi Il faut le rappeler Allez-y Alors La mine Les grandes gaz Assez caricaturales Je pense d'abord Qu'on ne peut pas Déployer La lutte politique A l'autel du sacrifice De la justice Quand on examine Quand on examine Les revendications De cette classe politique On parle des gens Qui sont embastillés Comme si Ce n'était pas Contre lesquels Des faits graves Sont reprochés Donc Ces gens Quand on met N'est-ce pas Les revendications D'ordre judiciaire Dans le bassin politique Pour en faire Une arme De négociation Je trouve que Ce n'est pas sérieux Je trouve Au-delà de ça Est-ce leur droit Ou pas du tout Vous dites Est-ce leur droit Ou pas du tout Vous dites quoi Est-ce leur droit Ou pas du tout C'est leur droit Mais ils font de la politique Mais sauf que En faisant de la politique Et surtout C'est pas les mêmes choses La mine Si t'a plaît Oui Vas-y mon grand Ce serait très mauvais Pour vous D'avocacer Pour défendre Une société Non mais si Non mais si C'est important Parce que Quand vous dites Je pense que On va quand même pas Faire le commissaire De la pensée Ce matin Ce n'est pas la pensée Ce n'est pas la pensée Ce matin Non Je suis d'accord Avec Roby On a une classe politique Qui est un peu patrate Qui a des revendications Qui ne s'agrègent Qu'à des considérations Personnelles Qui a des revendications Non mais c'est important La mine Qui a des revendications Qui ne s'agrègent pas Aux intérêts de la population Quand vous examinez De fond en comble Les revendications Qui sont exhibées Par cette classe politique Vous levez La population La population Tu es à leur plateforme Revendicative Parce que moi J'aimerais bien Que tu nous détailles Leur plateforme Revendicative Je ne sais pas Moi je te demande C'est toi qui dis Que si on examine Je ne peux pas examiner Si je n'ai pas Les revendications Les revendications Les revendications Ils ont dit Dialogue Ils ont dit Alors s'il vous plaît Et maintenant Ils disent S'il vous plaît On apprend qu'ils se mettent En branche Pour aller au dialogue Ce sera bien Je suis imperturbable Vous ne pouvez pas me perturber Non non pas du tout Et ce qui est plus grave On voit des gens Des grands gars Trêper le chillon hier Non mais Suï Quand même La mine Quel mariage De la carpe et du lapin C'est un mariage De cirque Contre nature Entre les gens Qui ne prêchent pas Idéologiquement Politiquement La même chapelle Et qui se réunissent Parce que tout simplement Ils ont aujourd'hui Enfin Certains parmi eux On m'aille à partir Avec la justice Je pense qu'il faut Il faut être sérieux Dans ce pays Et quand j'entends Cette ritournelle Qui consiste à dire Non 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 C'est pas un procès d'intention Allez-y Non mais Ahmed tu as parlé Laisse C'est grand gars Et quand j'entends Cette chanson Cette chanson répandue Cette ritournelle Qui consiste à dire Que le CNRD A le dessin De mettre fin Ou d'exclure Une partie De la classe Non mais C'est une vérité Qui ne repose sur rien Ce sont des affirmations Gratuites Qui reposent Sur du sable Mouvant Parce que A date Personne n'a la preuve Que le CNRD Le CNRD A le dessin D'exclu Et d'ailleurs La mine Quelle serait Non la mine La mine Quelle serait Le mobile Le mobile Du CNRD Qui pourrait expliquer Son intention D'excluer Des acteurs politiques Le CNRD Tu es là Tu es là Tu es en Guinée Je suis en Guinée Je suis en Guinée Je suis en Guinée Je suis en Guinée Arrêtons la mine Arrêtons dans ce studio Et nous on entend Dans ce studio De défendre l'indéfendable Non mais c'est important On a une classe politique Qui a besoin de se régénérer Qui a besoin de se Non merci Ah ben voilà Ça vient Oui Qui a besoin de se régénérer Merci beaucoup Non merci Les grands cœurs C'est cela les plusieurs Par quelle manière C'est cela les régénérer Allez Il y a besoin Non Il y a besoin On a une classe politique On a une classe politique Oui On a une classe politique Qui a besoin de se Deringariser Bien On a besoin de ça Parce qu'on a une classe politique Qui est une classe politique Non mais c'est vrai Merci beaucoup Ady Bril Allez-y Mon cher Antoine Voilà Allez S'il te plaît Moumed Pardon Allez-y Mon cher Antoine Tu peux allumer le micro Voilà C'est pas forcément changement La tête Ils ont besoin De se muer De changer un peu Allez-y Allez-y Antoine C'est vrai qu'on a suivi Cette rencontre du week-end J'entends mariage forcé J'entends mariage contre nature J'entends lapin carpin Qui se retrouve C'est bien Mais connaissant la politique Ça ne me surprend pas Ça s'est passé ailleurs Il y a eu en Côte d'Ivoire Il y a eu en Côte d'Ivoire 3000 morts Bagbo Ouattara Qui pensait que Ces deux auraient pu se retrouver un jour Non attendez Attendez Mais Revi Soit tu n'es pas Sur le continent africain Ou tu es sur une autre planète Bagbo est revenu de prison Il a rencontré Alassane Ouattara Il a appelé président Il a appelé président Et Bleu Gouda se prépare A rentrer en Côte d'Ivoire Bleu Gouda Rousse son passeport Et aujourd'hui On lui a rendu Même ses arriérés De traitement D'ancien président On lui a rendu Même cet argent On a d'encourager les acteurs A aller autour de la table Et nous alimentons Des débats stériles Le contre nature C'est de vouloir Défendre des positions Dans cette histoire Il faut ouvrir les yeux Pardon Guillaume Soro A demander pardon A Bagbo et aux autres Pour tous les mots Causés Ou tous les torts Causés à eux Lors de la crise Ça c'est soit dit en passant Parlant de la crise guinéenne Moi la classe politique Ce n'est pas le fait Qu'elle se retrouve Qui me pose problème C'est leur appréciation De l'autre classe en face Parce que En Guinée C'est soit tu es avec moi Ou tu es contre moi Et c'est la pensée unique On a une classe politique Qui aujourd'hui Se fait passer Pour la plus représentative Mais à un moment donné Il faut qu'on pose le débat Et qu'on aille au fond Qu'on sorte les partis Un par un Qu'on dise Qu'est-ce que tu représentes Parce que ANAD Quand on dit ANAD C'est une coalition De partis politiques Mais Qu'on essaie de les mettre Dans une balance Qui là-bas est le poids C'est l'UFDG Mais qu'on les saute Un par un C'est qui L'UFDG Non pas l'UFDG Mais Jean-Marie Dolé Le parti de Jean-Marie Dolé Comment il s'appelle L'UPG C'est qui d'autre L'UGDD C'est qui encore Non non c'est pas Non Comprenez ce que je veux dire Il faut qu'on se comprenne Quand on veut Quand on veut Considérer l'autre en face Comme un parti poids plume Il faut qu'on sache Comment se considérer Parce que Vous ne pouvez pas Vous cacher des grands partis politiques Et vous leur Vous faites passer Pour de gros partis Un moment donné Il faut qu'on pose le débat Et qu'on dise clairement Cette manière De considérer les autres en face Comme des partis poids plume Ça envenime Les relations Entre les partis politiques Aujourd'hui La question n'est pas A ce niveau là On n'a pas à dire Que tel parti politique Comme il est poids plume Il faut qu'on le ressorte Pour 5 minutes Parce que le débat a été posé Et les autres Pour 3 heures de temps Aujourd'hui La classe politique Doit se retrouver Ils l'ont commencé Moi j'apprécie Qu'il y ait Quelques avancées Parce que désormais On ne parle plus De médiation De l'ONU Ou des Etats-Unis Désormais Apparemment Ils veulent partir Si c'est le cas Merci beaucoup Lamin Quand même Vous nous prennez La parole comme ça Merci Non chacun Ils sont prôles Non Lamin Vous ne faites pas ça Non 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 Attendez que j'ai J'ai dit Voilà Les partis politiques Ont eu la possibilité De poser Des grandes problèmes Quelques-uns ont accepté L'invitation Du CNRD Attendez Quand même Je ne vous ai pas interrompu Allez-y Allez-y Antoine Quelques-uns parmi eux Ont accepté L'invitation du CNRD Ils ont été respectueux De cette invitation là Ils auraient pu faire Comme tout le monde Boudé ou boycotter Ces invitations là Mais ils l'ont fait Les autres ne l'ont pas fait Si le CNRD Dans sa méthode Tant manquer de respect A ceux-là Qu'ils ont respecté au départ Ça va les amener également A adopter le même comportement Ce qui ne serait pas souhaitable Pour moi Il faudrait que Dans la repense Que dans le CNRD Qu'il n'y ait pas De considération privilégiée Des uns contre les autres Les partis politiques Pour moi aujourd'hui Je ne dis pas Qu'ils se valent tous Mais je dis Il faudrait qu'on reconsidère Les positions Afin qu'on se dise clairement Qui est qui Parce que le bloc libéral N'est pas un parti pour la plume Aux élections dernières Les législatives Ils sont venus quatrième En quatrième position Devant l'UFR Il faut qu'on le dise clairement Donc il y a des partis politiques Quand on les Quand on les Si on veut les considérer Sur la base des élections Sur Alpha Condé Il y a des partis Qui se considèrent Comme grands partis politiques Aujourd'hui Si on va sur la base Concrète des élections Ils sont en arrière-plan Ils sont plus grands partis politiques Merci beaucoup Il faut qu'ils redescendent Sur Terre Et qu'on se dise Que le parti politique C'est en fonction des élections L'UFR n'a pas été Au dernier des élections présidentielles Donc aujourd'hui On n'a pas Clairement à dire Que c'est un grand parti politique Il faut qu'ils le démontrent A travers les élections Les élections prochaines Afin qu'on soit situé Sur leur grandeur Si ce n'est pas le cas pour moi Pour l'instant L'UFR n'est pas un grand parti politique Si 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 Le parti d'Aliouba aussi n'a jamais été aux élections dans ce pays. Aliouba a eu son agrément récemment. Attendez que je finisse. Disons clairement les choses. Posons le débat. Je peux. Aliouba a eu récemment son agrément. Il n'a pas encore été à une élection politique. Pour l'instant, puisqu'il n'a jamais été à une élection, il n'a pas se présenté comme un grand parti politique. C'est lorsqu'il y aura une élection présidentielle ou législative qu'il aura un score raisonnable que je le mettrai dans la balance des partis de bon calibre. Pour l'instant, il n'a pas à se taper la poitrine parce qu'il ne l'est pas encore. Il ne l'a pas fait. Allez-y. Nous avons là, à suivre tous les débats, nous avons là une première vérité. C'est-à-dire que les partis politiques vivent comme dans un monde parallèle qui n'est pas le nôtre. Chez nous, celui qui t'a giflé ici, tu ne l'oublies pas. Tu sais qu'il t'a giflé. Demain, tu fais attention, tu ne te remets pas avec lui. Ça ne peut pas être ton ami. Chez eux, vous avez vu, vous avez vu les misères infligées à l'époque par le pouvoir et le RPG arc-en-ciel à d'autres partis politiques. Aujourd'hui, ils se retrouvent ensemble. c'est carrément un monde autre que le nôtre qu'il faut essayer de comprendre avec des lunettes. Et ces lunettes-là, ce sont celles-là qui mettent l'intérêt. C'est ça. En fait, c'est l'intérêt qui régente leurs relations, ces partis politiques-là. Vous allez bien voir, parce que moi, j'ai fait sociologie. Et donc, on met en avant les faits. Et les faits, les voici. Il y a certains qui étaient du groupe qui se sont retrouvés cette semaine, qui étaient déjà au dialogue, au cadre de concertation. Il vous souviendra que Mamadou Silla y avait déjà participé. Mais il n'y est plus. Aujourd'hui, il se retrouve à dialoguer, à discuter pour se mettre en bloc avec ceux qui, ce matin, ici. Tous ne sont pas vendus dans ce pays. Et il y a encore... Attends, la vidéo... C'est pourquoi je lis encore une fois. Laisse-moi terminer. C'est pourquoi je le dis encore une fois. C'est l'Ordalen Diallo qui n'a pas à aller se cacher. Il doit rentrer. C'est mon avis. Je le lui ai dit, je le redis ici. Il n'a pas à aller se cacher et qu'il rentre. Est-ce que la Kiev va aller le condamner sur du fond et que nous tous, c'est-à-dire tout le pays, il n'y a pas d'organisation de la société civile, il n'y a pas d'organisation de défense des droits de l'homme, il n'y a pas de journaliste capable en Guinée de dire ça, c'est pas juste. Je le dis encore une fois. Non, attendez. Il n'est pas jugé. Mais je le dis encore une fois. Je le dis encore une fois. Laissez-moi terminer. Allez-y. Je le redis encore une fois. Mon avis, mon avis, c'est celui-là. La vérité peut être entendue, elle peut être dite. Ça, c'est une chose. Et il faut, à un certain moment, sortir de la manipulation parce qu'on est dans la manipulation. Et Jacques, je veux te dire, aucun premier ministre n'a réussi le dialogue politique et à cette allure, aucun ne le réussira. La raison est simple. Si l'exercice, non mais je vais te dire, si l'exercice politique consiste à agir pour l'intérêt général, alors on peut avoir un dialogue qui marche. Mais lorsque des acteurs, la mine permet, je vais terminer avec ça, lorsque des acteurs nourrissent des intérêts personnels et égoïstes, il est impossible, il est impossible de rallier, tu sais la mine, tu sais la mine. Non, non, permet, permet Jibril. La mine, on a un gros problème. On a un gros problème en ce studio parce que n'importe quoi, c'est pas une analyse. C'est pas une analyse quand tu dis n'importe quoi. c'est important de savoir que là, on est dans ce qu'on appelle pour l'aider à comprendre ça, mon cher, on est dans ce qu'on appelle en sociologie des organisations une coalition d'intérêts. D'accord ? C'est ce qu'il y a ici. Oui, effectivement. Mais la sociologie régit bien cela. Et donc, on est dans ce contexte-là. Et donc, qu'est-ce qui se passe la mine ? Il y a un enjeu. Pour le Premier ministre, c'est rallier tout le monde. En d'autres termes, c'est concilier des intérêts qui sont souvent divergents. Le grand défi du Premier ministre, c'est ça. Et Ahmed doit l'entendre. C'est difficile, c'est difficile de faire entendre à l'ANAD et aux autres coalitions, et puis à celle de Férami Limuno et des autres. Les gars, il est possible de trouver un juste milieu. C'est ce qu'on appelle le principe conciliateur commun. Comment y parvenir ? C'est impossible d'y parvenir tant qu'on nourrit des velléités et des intérêts personnels. Et en terminant là-dessus, en terminant là-dessus, la mine, je le dis encore une fois, il y a un gros risque et je pense que ça ne va pas marcher. Ce dialogue-là, même si les politiques t'ont confié leur volonté d'y aller, on ne pourra pas réussir cela. Pourquoi ? En fait, il y a un étiquetage dès le départ. Il y a les bons. Il y a les méchants. Quand vous allez comme ça, alors que vous êtes tous des acteurs politiques d'opposition, vous êtes dans cette situation-là, vous ne pouvez pas dire que ceux qui ne partagent pas votre avis sont les méchants. Mais en réalité, la mine, c'est le problème guinéen. Il faut même laisser les politiques de ce côté. En Guinée, si tu n'as pas l'avis d'un autre, toi, tu es un vendu, tu es un pourri, tu es un mauvais. C'est comme ça dans notre pays. Or, on devrait dépasser exactement, tous les camps se regardent de cette façon. On devrait dépasser ce regard-là et se dire que la politique nourrit des ambitions, la politique nourrit des intérêts, certes, mais il y a l'intérêt supérieur qui garantit à chacun des acteurs d'avoir une opinion et le droit de la défendre sans que, en la défendant, on risque de se faire étiqueter comme c'est le cas en Guinée. Mais quand les uns sont les bons et que les autres sont les méchants, comment entendez-vous que le bon et le mauvais puissent se retrouver et discuter ensemble ? Encore une fois, je pense que ça, ça risque d'être une quête perdue pour le Premier ministre et ça le restera encore tant que ce type de regard n'a pas changé. Voilà, vous êtes chez les GG sur Radio-Espace. Chaque matin, dès 9h, sur Radio-Espace Guinée et sur nos radios partenaires, écoutez un show radio-télé unique en Guinée, les GG. Pendant deux heures, l'équipe des GG de Radio-Espace Guinée s'applique à partager l'actualité au plus près du quotidien des Guinéens. Un rendez-vous exceptionnel mêlant info en direct, débat autour de l'actualité, réaction et intervention d'experts en simultané sur Espace TV. Espace. Chez les GG, nous pensons comme Claudie. Malgré votre sincérité, votre bonne foi, vos détracteurs auront toujours la gâchette du mensonge facile. Alors avancez avec les Grandes Gueules de Radio-Espace Guinée. Les GG ou le Temple du Savoir sur Adafo Media. Suite FM. Suite FM. Playlist suprême. Les GG. Les Grandes Gueules. Radio-Espace Guinée. Notre démocratie, la démocratie guinéenne, qualifie de basse intensité le fait que ces hommes, quand ils sont dans l'opposition, font d'abord semblant d'en avoir pris conscience, puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir. Restons vigilants, car le pouvoir, c'est vous, le peuple. Radio-Espace Guinée. Les Grandes Gueules prônent un journalisme de construction démocratique au service de l'intérêt public. Les GG défendent la démocratie. Et la démocratie, c'est aussi des contre-pouvoirs. Nous bousculons un certain journalisme de gouvernement, un journalisme de cour, un journalisme qui est dans la révérence avec le pouvoir. Bienvenue chez vous. Les GG sur Espace. Chaque matin, dès 9h, sur Radio-Espace Guinée et sur nos radios partenaires, écoutez un show radio-télé unique en Guinée, Les GG. Pendant deux heures, l'équipe des GG de Radio-Espace Guinée s'applique à partager l'actualité au plus près du quotidien des Guinéens. Un rendez-vous exceptionnel mêlant info en direct, débat autour de l'actualité, réaction et intervention d'experts. En simultané, sur Espace TV. Espace. Radio-Espace Guinée, les GG. Attention aux fake news. Le grand tribunal des réseaux sociaux a un peu perverti le débat. La moindre phrase est sortie de son contexte. Cela peut souvent arriver à certaines grandes gueules qui sont prises à partie. Il faut garder sa liberté d'expression. Ici, c'est les GG. Bienvenue dans votre talk show. Tous les matins sur Radio-Espace, en simultané, sur Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez, mesdames et messieurs, en direct. Continuez à réagir. Le contact s'affiche juste en bas de l'écran. Si vous nous écoutez à la radio, le 002 24 657 39 13 13. Sinon, vous partez sur Twitter le hashtag Espace GG avec plaisir. Évidemment, nous allons prendre en compte vos messages sur les coups de 10 heures avec... Aïssa Toussaint qui va nous rejoindre, évidemment, dans cette émission. Je le disais à l'entame, l'enseignement préuniversitaire sort d'une année rémuante. Les examens nationaux avec des statistiques moches comme la mort ont porté donc un réquisitoire frappant sur un segment de l'éducation guinéenne. L'enseignement préuniversitaire justement est malade et le département le sait. Au-delà d'importants efforts qu'on sentit depuis une année pour redresser au moins autant les remèdes semblent sortir en tout cas du chapeau du ministre Guillaume au nombre des premières mesures plutôt attendues. Le département veut renforcer les compétences des enseignants et déployer donc de nouveaux personnels. La touche, Guillaume, évidemment, elle semble en tout cas résider dans la volonté de racheter les établissements privés jusque-là loués par l'État pour passionner les élèves. Nous gestionnons de comprendre ce matin dans notre émission. Quelles sont les principales leçons ? Nous gestionnons de comprendre avec notre invité. Il est avec nous dans cette émission. C'est bien sûr Guillaume Marine, ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Il est avec nous dans ce studio. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Guillaume. Bonjour à vous. Bienvenue dans le JG. Merci beaucoup. Allez-y, mon cher Antoine. Oui, monsieur le ministre, on est très heureux de vous recevoir ici. Merci. C'est une première depuis votre prise de fonction. Dites-nous, après les examens, comment vous vous sentez ? Quel bilan peut-on faire de l'arrivée aux affaires de Guillaume Arving après près d'un an à la tête de ce département ? Merci, monsieur Kourouma Antoine. Il m'a déjà oublié. Ah non, non, pas du tout. Il arrive qu'on oublie souvent les noms, mais les personnes, on les oublie difficilement. Surtout une personne comme vous. Alors, d'abord, permettez-moi de vous remercier, de vous dire merci pour l'invitation. À chaque fois que je suis dans cette salle, ça me rappelle mes moments de politique. quand je boulinguais dans les différentes villes avec le slogan GG, GG guinéen gagnant. Pas grande gueule, hein ? T'es guinéen gagnant. Guinéen gagnant. Alors, bref, avant de parler des bilans, permettez-moi d'abord de vous parler du gagnostique. Ce qu'on a trouvé, c'est très important. Tu viens d'où ? Tu es où ? Et où tu vas ? Le gagnostique, c'était quoi ? Quand nous sommes venus aux affaires, nous sommes allés à l'intérieur du pays pour toucher du doigt les réalités de l'école guinéenne. Oui. Et nous avons touché les réalités de l'école guinéenne. Nous ne sommes pas restés au bureau pour lire les rapports. Nous nous sommes dit qu'il était nécessaire de s'y rendre. de partir sur le terrain. De partir sur le terrain. C'est quoi le gagnostique ? Oui. C'est 1 080 écoles hangars. Plus de... Un besoin criard de 15 000 enseignants. Oui. Un besoin criard de 150... Plus de 150 000 tables. Le niveau de certains enseignants reste à des élèves. Des élèves. Nous avons vu des élèves à même du sol en train de suivre. Oui. J'ai vu ces images-là. Ça ne retient pas... En Haute-Guinéen, entre autres. Ça ne retient pas les lards. Et la bonne question que nous nous sommes posés est-ce que l'État existait pour l'école guinéenne ? Nous ne sommes pas en train de lancer la pierre sur la gestion de pôle ou de pierre. Mais nous étions... Mais non, mais c'est tout comme. N'ayons pas peur de dire les choses quand même, M. le ministre. Nous étions... Nous étions... Ah, mais si. C'est important. Nous étions... Nous étions dans le droit de nous poser la question est-ce que l'État existait pour l'école guinéenne ? Quand on sait que l'école est l'arme la plus puissante qui peut transformer une nation, qui peut transformer tout... Vous voulez dire que Banon, parce que vous avez remplacé Banon, il faut le rappeler, c'est très important. Si on va dans le fond, peut-on dire qu'il n'a rien foutu ? Oh ! Je ne dirai jamais ça. Vous savez, une fois, quelqu'un a posé la question à Sarkozy. Il dit, M. le Président, de la République, avant que vous ne soyez aux affaires, vous étiez très tranchant, vous étiez très dur. Maintenant que vous êtes aux affaires, le langage a changé. Qu'est-ce qui se passe ? Sarkozy a répondu, il dit ceci, il y a des choses que je ne comprenais pas. Non, non, écoutez, écoutez, laissez-moi continuer. Laissez-moi continuer. C'est très important. Laissez-moi arriver au bout de mes idées. Laissez-moi arriver au bout de mes idées. Sarkozy a dit, il y a des choses que je ne comprenais pas, que je comprends maintenant. Qu'est-ce que je veux dire ? Oui. Je ne laisse, je ne jette pas la pierre sur la gestion de Bannou. Je ne laisse... Vous savez, l'administration, c'est un processus de rectification continue. Oui. On vient, on continue là où l'autre a laissé. On vient, on fait le travail qu'on doit faire. Je ne dis pas que tout ce que Bannou a fait est mauvais. Je ne dis non plus pas que tout ce que Bannou a fait n'est pas mauvais. Et comment qualifier d'ailleurs l'existence que vous avez trouvée ? Comment qualifier alors à la fin du compte ? J'avoue très honnêtement, je le dis, que c'était une démission totale. Ah ben voilà. C'était une démission de la grande gueule. Mais l'école guinéenne date de 1958. Oui, oui. C'est ça, c'est très important. L'école guinéenne date de 1958. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas la focalisation de Bannou. Non, pas du tout. Bannou, c'est quelques mois. Absolument. C'est quelques mois. Absolument. Et l'école guinéenne, comme il dit, depuis plusieurs années, mon cher Amin, oui, 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 oui. Oui. Ça, c'est donc un fait. Et ce que le ministre est en train de décrire, 15 000 déficits de 15 000... Il ne veut pas dire le ministre. Je ne veux pas lui. Je ne veux pas lui. Il ne veut pas lui dire le Bannou. 15 000 enseignants, 150 000 tables-bancs qui manquent... Il manque... Il manque 80 écoles. Le mot même te donne des mots de tête. Bon, monsieur le ministre, revenons à ça. Vous faites ce constat... Mais est-ce que c'est avant les églises ? Alors, bien entendu, mais quelle solution vous avez proposée, vous avez préconisée ? Alors, et comment vous avez réussi à continuer ? Parce que vous prenez quand même, comme on appelle, vous prenez la machine en marche. Comment vous faites pour jongler, pour conjuguer avec une situation aussi compliquée ? C'est une très bonne question. Vous savez, nous nous sommes assis... Quand nous sommes revenus, nous avons fait le compte rendu. Nous avons rencontré les PTF. Nous avons rencontré... Nous avons fait le compte rendu au gouvernement. Nous nous sommes assignés trois objectifs. Le premier objectif, c'est quoi ? C'est la rénovation et l'extension de certaines écoles. La deuxième, c'est quoi ? la formation des formateurs et le recrutement des enseignants. Le recrutement des enseignants. Le recrutement des enseignants. J'arrive, laissez-moi finir. Trois axes qui ne prennent pas le problème. Laissez-moi finir. Non, 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 je vais le laisser terminer. Monsieur le ministre, vous proposez trois axes qui ne prennent pas en compte un problème. Les problématiques relévées. Lequel ? Le problème des écoles hangars. Vous ne parlez pas de construction. Vous parlez de rénovation. Les écoles hangars sont des écoles à construire. Pourquoi ne pas avoir aussi, en plus de ces préconisations qui sont louables, pourquoi ne pas avoir ciblé un axe de construction en termes d'infrastructure ? C'est une très bonne question. Nous avons un plan d'urgence. Le plan d'urgence, c'est quoi ? C'est ce que je viens de citer. Nous avons aussi un programme triennal. Oui. La construction de mille salles de place. C'est ce que je viens de citer, ça, c'est le plan d'urgence. D'accord. Et le plan d'urgence, ce sont ces trois. Et aujourd'hui, nous pouvons vous dire qu'effectivement, nous sommes sur le chantier de la rénovation d'extension de 540 salles de place. Maintenant, où je vous parle là. C'est déjà fait ou c'est un cours ? C'est un cours. Nous avons fait la réception d'ailleurs de certaines. Vous avez parlé de la construction de mille salles de place. Oui, j'arrive, j'arrive. Nous en sommes. Oui, j'arrive. Et l'acceptation de 8000 en fait en l'intérêt. C'est ce que je suis en train de vous dire. On va structurer les choses. Je dis bien qu'il y a les plans d'urgence. Faisons la part de chose. Il y a un plan triennal aussi. Ça, c'est des projets qui ne se font pas tout de suite. Donc, triennal, j'ai expliqué ça. Nous sommes, mais je m'excuse, le plan d'urgence. À l'instant où je vous parle, vous avez vos représentants partout en Guinée, vous pouvez vérifier l'information. Ils sont partout. Les entrepreneurs, ils sont en train de travailler sur les 540, sur la rénovation et l'extension des 540. Ça sera livré, non ? D'ici l'ouverture. Monsieur le ministre, si vous me permettez, j'ai quand même une question que je voudrais poser depuis le début. Les diagnostics dont vous parlez, ces diagnostics, ont été faits avant ces examens ou après ? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les résultats des examens ont été catastrophiques. Et donc, si les problématiques que vous avez relevées sont des problématiques qui ont été relevées avant les examens, ça veut dire que la donne change parce qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte que le nombre pléthorique d'élèves qui seront en situation de classe cette année est énorme. Moi, je veux plutôt compléter plutôt parce que j'imagine bien que le diagnostic, vous l'avez dit, on a suivi ce processus, a été fait dès votre prise de service. Voilà. Premièrement, comment vous-même vous vous expliquez ces résultats ? On a notre avis mais on veut bien entendre celui qui est préposé à cela. Alors, merci, ça c'est... Je vous réponds le plus simplement que possible. Vous savez, un gouvernement est une mission et un homme est une mission. Et le vrai homme, c'est celui qui est fidèle à sa mission. Je reprends François Loh, toute génération dans une relative opacité, doit assumer pour trahir sa mission. Moi, personnellement, nous, le gouvernement du colonel Mamadi Doumbouya, nous avons choisi d'assumer notre mission. Bien. Qu'est-ce qui se passait dans le passé ? Excusez-moi, M. Guiracet. Si vous me permettez, on va revenir, M. le ministre, parce que là, il y a l'écran qui se présente. Il y a beaucoup de choses à dire, évidemment, sur le coup de 10 heures, mais sur le temps d'une pause, le moteur allumé, notre ministre est avec nous, évidemment, Guillaume Maruigne. On revient à 10 heures pour continuer l'émission. Radio-Espace Guinée, les GG. Attention aux fake news. Le grand tribunal des réseaux sociaux a un peu perverti le débat. La moindre phrase est sortie de son contexte. Cela peut souvent arriver à certaines grandes gueules qui sont prises à partie. Il faut garder sa liberté d'expression. Ici, c'est les GG. Bienvenue dans votre talk show qui vous ressemble en ondes depuis plus de 10 ans. Espace. Vivez une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle. Euh, multidimensionnelle peut-être ? Non, désolé. Ah d'accord. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Media pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Media, et si vous commenciez maintenant. Les réactions à Conakry recueillies par notre partenaire d'Espace TV. Radio Espace Guinée. Les grandes gueules prônent un journalisme de construction démocratique au service de l'intérêt public. Les GG défendent la démocratie. Et la démocratie, c'est aussi des contre-pouvoirs. Nous bousculons un certain journalisme de gouvernement, un journalisme de cour, un journalisme qui est dans la révérence avec le pouvoir. Bienvenue chez vous. Les GG sur Espace. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. En route pour de nouveaux horizons. Aventure, évasion, rencontre, partage, dépaysement. Voir la Guinée autrement. Pour cette rentrée, nous vous proposons des inédits. Bienvenue sur Adafomédias. Les GG, les Grandes Gueules, Radio Espace Guinée. Notre démocratie, la démocratie guinéenne, qualifie de basse intensité le fait que ces hommes, quand ils sont dans l'opposition, font d'abord semblant d'en avoir pris conscience, puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir. Restons vigilants, car le pouvoir, c'est vous, le peuple. Radio Espace Guinée. Les Grandes Gueules prônent un journalisme de construction démocratique au service de l'intérêt public. Les GG défendent la démocratie. Et la démocratie, c'est aussi des contre-pouvoirs. Nous bousculons un certain journalisme de gouvernement, un journalisme de cours, un journalisme qui est dans la révérence avec le pouvoir. Bienvenue chez vous. Les GG sur Espace. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Radio Espace sur Facebook et Twitter. Radio Espace Guinée. Numéro 1 sur les réseaux sociaux depuis plus de 10 ans. Radio Espace Guinée. Depuis 15 ans, vous l'avez adopté en terre guinéenne. Radio d'actualité de divertissement en continu, Radio Espace offre à ses auditeurs de grands rendez-vous d'informations qui développent, analysent et décryptent tous les thèmes de l'actualité internationale et nationale et proposent une véritable ouverture sur le monde. Pour fêter ses 15 ans en grande pompe, retrouvez-nous très bientôt à Dakar. Radio Espace Sénégal sur 99.9 à Dakar. Très bientôt. Très bientôt. Radio Espace Sénégal. À jamais première. Radio Espace Guinée. Radio Espace Guinée. Amalapouya, Gorey, Coréra, Bougouya, Dabis, Pont de Fer, Solaya, Limania, Katako, Colaboui, Filira, Amdalaï. Sur 99.7. Radio Espace Cacandé, la plus bagataille des radios. Les talents sûrs ne meurent jamais. Quelles que soient les épreuves, les difficultés, les crises, les circonstances, ils arrivent toujours à se surpasser et restent sous les projecteurs. avec l'audace, tout devient possible. Les plus beaux palmarès de l'audiovisuel guinéen, c'est sur Adafo Media. Adafo Media, le futur, vivons-le ensemble. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, deux heures de talk show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. Espace. Dans tout le Nabaïa, dans tout le Nabaïa, battez Mandiana, Sighiri. C'est Radio Espace sur 99. Radio Espace Cancan, la plus cancanaise des radios. Radio Espace Guinée est sur TikTok. Radio Espace Guinée, numéro 1 sur les réseaux sociaux. Chaque matin dès 9h sur Radio Espace Guinée et sur nos radios partenaires, écoutez un show radio-télé unique en Guinée, les GG. Pendant deux heures, l'équipe des GG de Radio Espace Guinée s'applique à partager l'actualité au plus près du quotidien des Guinéens. Un rendez-vous exceptionnel mêlant info en direct, débat autour de l'actualité, réaction et intervention d'experts en simultané sur Espace TV. Espace. Radio Espace Guinée, les GG. Attention aux fake news. Le grand tribunal des réseaux sociaux a un peu perverti le débat. La moindre phrase est sortie de son contexte. Cela peut souvent arriver à certaines grandes gueules qui sont prises à partie. Il faut garder sa liberté d'expression. Ici, c'est les GG. Bienvenue dans votre talk show qui vous ressemble en ondes depuis plus de 10 ans. Espace. Vivez une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle. Euh, multidimensionnelle peut-être ? Non. Désolé. Ah d'accord. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média, et si vous commenciez maintenant. Radio Espace Guinée, les GG. Attention aux fake news. Le grand tribunal des réseaux sociaux a un peu perverti le débat. La moindre phrase est sortie de son contexte. Cela peut souvent arriver à certaines grandes gueules qui sont prises à partie. Il faut garder sa liberté d'expression. Ici, c'est les GG. Bienvenue dans votre talk show qui vous ressemble en ondes depuis plus de 10 ans. Espace. En route pour de nouveaux horizons. Aventure. Évasion. Rencontre. Partage. Dépaysement. Voir la Guinée autrement. Pour cette rentrée, nous vous proposons des inédits. Bienvenue sur Adafo Média. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Radio Espace sur Facebook et Twitter. Radio Espace Guinée. Numéro 1 sur les réseaux sociaux depuis plus de 10 ans. Chaque matin dès 9h sur Radio Espace Guinée et sur nos radios partenaires, écoutez un show radio-télé unique en Guinée, les GG. Pendant 2h, l'équipe des GG de Radio Espace Guinée s'applique à partager l'actualité au plus près du quotidien des Guinéens. Un rendez-vous exceptionnel mêlant info en direct, débat autour de l'actualité, réaction et intervention d'experts en simultané sur Espace TV. Les GG Les Grandes Gueules Radio Espace Guinée. Notre démocratie, la démocratie guinéenne, qualifie de basse intensité le fait que ces hommes, quand ils sont dans l'opposition, font d'abord semblant d'en avoir pris conscience, puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir. Restons vigilants, car le pouvoir, c'est vous, le peuple. Les Grandes Gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclat de rire, deux heures de talk show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. Espace. Radio Espace Guinée, les GG. Attention aux fake news. Le grand tribunal des réseaux sociaux a un peu perverti le débat. La moindre phrase est sortie de son contexte. Cela peut souvent arriver à certaines grandes gueules qui sont prises à partie. Il faut garder sa liberté d'expression. Ici, c'est les GG. Bienvenue dans votre talk show qui vous ressemble en ondes depuis plus de 10 ans. Espace. Radio Espace Guinée, Les Grandes Gueules prônent un journalisme de construction démocratique au service de l'intérêt public. Les GG défendent la démocratie et la démocratie. Chez les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée, nous pensons comme JMJ que la deuxième partie de l'émission. Vous nous écoutez à Mamou sur 99.7, même fréquence du côté de l'AB99.7 à modulation de fréquence. L'émission continue avec notre invité. Je le disais tantôt à l'entame, l'enseignement préuniversitaire sort d'une année remuante. Les examens nationaux avec des statistiques moches comme la mort ont porté un réquisitoire frappant sur un segment de l'éducation guinéenne. L'enseignement préuniversitaire guinéen est malade et le département le sait. Au-delà, le département est fort, consenti depuis une année pour le redresser. Au moins, autant de remèdes semblent sortir du chapeau du ministre Guillaume. Au nom des premières mesures plutôt attendues, le département veut renforcer les compétences des enseignants et déployer de nouveaux personnels. La touche Guillaume, on en parle ce matin, elle semble en tout cas résider dans la volonté de racheter les établissements privés jusque-là loués par l'État pour pensionner ses élèves. Quelles sont les principales leçons évidemment à retenir, en tout cas pour l'année scolaire écoulée ? Nous essayons de comprendre ce matin dans notre émission comment le département entend faire face aux nombreux décis de l'enseignement préuniversitaire guinéen. Le ministre Guillaume Awing, ministre de l'enseignement préuniversitaire de l'alphabétisation, il est notre invité ce matin chez les GG. Et puis, avant de continuer, mesdames et messieurs, l'émission, nous allons continuer avec notre médiatrice qui est avec nous dans ce studio. C'est bien sûr, Aïssa Toussane. Nous réveillons bonjour Aïssa Toussane. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bienvenue. Merci. On s'intéresse évidemment aux réactions des éditeurs. Alors, nous avons déjà des questions à monsieur le ministre. La première question est de Alcini Diallo qui dit, hashtag espace DG, bonjour les grandes gueules. Je pose cette question à monsieur le ministre, Guillaume Awing. Où en est-on avec le recrutement des enseignants pour combler le vide à l'intérieur du pays et dans mon village, il y a six classes de primaires pour deux enseignants seulement. Solution optimale. Monsieur le ministre. Alors, c'est une très bonne question. Qu'est-ce qu'il faut noter d'abord avant le recrutement des enseignants ? Nous nous sommes intéressés d'abord à la maison. Qu'est-ce qui est là ? Qu'est-ce qui marche ? Parce que nous avons des enseignants là-bas, au sein de notre département, qui peuvent enseigner, qui n'enseignent pas. Donc, nous avons envoyé une mission à l'intérieur du pays, mais aussi ici, au service central. Nous voulons d'abord décanter, connaître aujourd'hui ce travail est fini. Nous avons sous la main plus de 2500 enseignants redeployables, valables, qui peuvent travailler. Et qui sont dans les bureaux ? En ce moment ? Qui étaient dans les bureaux ? Qui étaient dans les bureaux ? Qui étaient dans les directions des enseignants qui sont ailleurs. Ce travail a été fait, une feuille de route avait été faite. Donc, nous avons ces enseignants sous la main. Nous allons d'abord les redéployer après la différence. Nous allons passer éventuellement... Et qu'en est-il de tous ces milliers d'enseignants qui ont été recrutés et qui se retrouvent dans les départements ? Justement, c'est une... Dans les autres départements. Si tu permets, justement, c'est une triste réalité. On n'a pas assez de temps donc on va s'intéresser aux différentes questions des internautes. Alors, la seconde question, c'est qu'on est à trois semaines de l'ouverture des classes et qu'envisagez-vous pour les écoles en gare, monsieur le ministre ? Alors, on vous a dit qu'il y a ce qu'on appelle le plan d'urgence, le plan de trier. Le plan de trier, nous sommes en train de rénover. Et c'est un fait, ça se fait. Nous avons même réceptionné certaines écoles, bien sûr. Nous sommes en train de rénover 540 salles de classe. Bien. Et ça se passe à l'instant où je vous... Voilà. Allez-y. C'est tout détendu du territoire. D'autres questions des éditeurs Aïssa Doussane ? Alors, nous partons sur la plateforme 657 39 13 13. Une question qui nous dit bonjour les GGS, je me nomme Amadou Saleh Udiallo. J'ai quelques questions pour monsieur le ministre. À quand le recrutement des enseignants et pourquoi les sortants des institutions de formation sont-ils oubliés par l'État ? Cependant, ils sont censés enseigner c'est ça leur profession. Qu'est-ce que vous répondez monsieur le ministre ? Oui, ils ne sont pas oubliés. L'OES en faut. Nous sommes sur les réformes institutionnelles, les trois ministres en charge de l'éducation. Oui. Nous travaillons là-dessus et une chale avant c'était comme ça. Dès que tu sors des institutions de formation, automatiquement tu es enseignant. Donc, aujourd'hui nous sommes en train de travailler les trois départements en charge de l'éducation et voir éventuellement à la sortie, aux sorties bien sûr de ce travail, nous verrons éventuellement ce qu'ils peuvent faire. Aujourd'hui nous sommes en train de faire les réformes institutionnelles dans ce sujet. Alors, Lamine, nous allons continuer avec les réactions des internautes. Mamadou Ouribari nous écrit et dit bonjour les GG, bonjour Lamine. À mon avis, toutes ces bisbis n'ont été criées que dans le but de faire retarder cette transition car ils ne veulent pas qu'un retour à l'ordre constitutionnel soit effectif sans avoir leur pigeon en tête. Et c'est depuis Dakar que Mamadou Ouribari nous écrit. Amadou Tidiane Bar réagit également sur Twitter et dit espace GG, Ruby qui parle comme si les Mongolais laissent tomber mon ami, des arguments sont à mettre dans l'océan Atlantique ce matin. Bangali Beletti a réagi toujours sur hashtag espace GG. Bonjour les GG et à tous les chroniqueurs de votre émission. On ne peut pas résoudre indifférents tout en restant dans la rue. Les politiques doivent revenir plutôt sur la table afin de trouver une solution adéquate à nos problèmes. Le dialogue reste la meilleure solution hashtag espace GG. C.C. Jean-Louis Loi, le bourgeois dit bonjour. Lamine, les politiciens guinéens sont tout sauf unis sinon aucun régime n'allait les coller au mur. Ils défendent leurs intérêts et manipulent le peuple à leur guise. Pour moi, leur rapprochement a pour finalité la création d'un plan machiavelique vigilance au CNRD hashtag espace GG. Mamadou Salehou Bachir réagit toujours sur Twitter avec le même hashtag hashtag espace GG. On ne peut pas être d'accord avec tout et s'associer avec ceux qui ne sont pas d'accord. oui au dialogue mais la sincérité doit primer non aux intentions cachées. Ce n'est pas intelligent de croire qu'il faut qu'on interdise ouvertement le pays pour être en exil. Maury Pirlo Condé réagit dit bonjour les GG l'éducation guinéenne est bafouée depuis plusieurs années donc il faut une réforme totale concernant le dialogue entre les coalitions politiques et le CNRD ça ne pourrait jamais porter fruit tant que le CNRD ne serait pas sincère dans ses démarches hashtag espace GG. Nous continuons toujours avec vos réactions Youssouf Morio Godzé Camara réagit et dit espace GG bonjour les GG chacun a sa façon de conquérir le pouvoir pour CDD c'est le tourisme qui est dans le pouvoir sauf que ces démarches ne visent pas à apporter quelque chose de positif à la nation guinéenne mais plutôt à se faire filmer et photographier avec les leaders étrangers. Ousmane Lenoble nous envoie en hashtag espace GG bonjour à toute l'équipe Ruby par contre CDD est un exil au moment où sa maison a été démolie sans que la justice donne son verdict concernant ce dossier veux-tu qu'il revienne faire face à ce pouvoir donc il n'a pas confiance à la justice c'est la question qu'il se pose Ternon Angelius Lombé réagit et dit bonjour hashtag espace GG le peuple de Guinée est comme hypnotisé par une force surnaturelle qui l'empêche au moment des faits de voir ensemble et interagir ensemble face au monde de la société qui la gangrène sinon un simple dialogue au sortir de cette transition où se trouve le hic et nous avons pas mal de réactions que nous avons toujours reçues au 657 39 13 13 Mouria Kaba UFR réagit et dit bonjour les revendications posées par la classe politique et la société civile sont claires et précises et ne vise qu'un objectif une transition inclusive pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel la KRIEF est une arme sans munition sinon un an en dehors de mettre des gens en prison c'est quoi le bilan comment a-t-elle récupéré de notre argent volé donc voilà c'était la réaction de Mouria Kaba UFR PT de Cancan réagit également il dit bonjour la mine je me demande si Bokeh ne fait pas partie des écoles qui sont en train d'être retouchées mais en tout cas le plus le plus centre éducatif public le complexe filira n'a connu cette retouche Djibar réagit à distance Guillaume a promis de construire 1000 salles de classe et d'effectuer d'affecter 8000 enseignants à l'intérieur du pays où en sommes-nous avec cette promesse le cas donc des contractuels qui ont enseigné pendant 10 ans qu'en est-il de leur recrutement la question est posée à monsieur le ministre excusez il n'y a pas que 8000 contractuels c'est ça le problème alors recruter 8000 contractuels et les autres contractuels nous sommes ouverts nous savons et nous sommes conscients qu'il y a des enseignants qui travaillent qui ne sont pas payés qui aident l'état des communautaires mais ils sont plus de 8000 alors qu'est-ce qu'il faut faire un Guiné n'est pas supérieur à un autre nous sommes en train de nous organiser pour voir comment nous allons solutionner cela mais imaginez on parle tout de suite on parle d'un banque criard de 20 000 enseignants ils sont plus nombreux ceux qui travaillent ceux qui sont sur le terrain et qui souhaiteraient être des prédéployés ou engagés comme contractuels ou fonctionnaires vous vous partez vous prenez 8000 personnes ça ne va pas couvrir le tout et le reste qu'est-ce qu'ils vont devenir c'est ça la bonne question voilà pourquoi quand vous devez solutionner il faut réellement solutionner comme cela se doit et ne faut pas déplacer le problème nous refusons de dépasser le problème d'accord alors il y a pas mal de questions la mine si tu permets allez-y encore 3 minutes alors il y a une autre question qui dit est-ce que les réformes engagées dans le cadre de l'introduction de nouvelles séries seront poursuivies par vous monsieur le ministre et bien ça c'est si oui quelles seront les filières de la deuxième année cette année scolaire 2022-2023 et ça c'est une très bonne question ce sont les réformes de 2017 nous ne sommes pas contre nous sommes pour mais qu'est-ce qui est fait pour que ces réformes soient appliquées il faut d'abord la formation des formateurs il faut revoir les programmes est-ce que cela est fait imaginez un professeur qui donnait les cours de physique seulement s'il est appelé à donner deux matières dans la nouvelle filière est-ce que toutes les dispositions sont prises pour y arriver pour réussir voilà de nombreuses questions qui se bousculent dans notre tête nous sommes en train de travailler dessus comme je vous l'ai dit nous sommes dans les réformes institutionnelles après Inch'Allah nous allons résoudre ce problème pour le moment une dernière une dernière Lamine alors une dernière question qui demande qui dit plutôt la direction générale des examens est-elle une direction rattachée ou une direction autonome c'est une direction autonome d'accord voilà Aïssatou Sané qui va revenir à 11h merci beaucoup ma grande Sané merci à vous qui nous rejoignez dans cette émission les grandes gueules l'émission continue dans un instant avec notre invité politiciens idéalisés propos analysés par des experts sans langue de bois les politiques doivent nous rendre des comptes c'est cela leur mission en politique vos amis sont vos ennemis écoutez les grandes gueules d'Adafo Média et ayez l'info juste les grandes gueules tous les jours 9h10h30 sur Radio Espace aussi sur Espace TV merci à vous qui nous rejoignez en région 99.7 partout en Guinée Mohamed Marat nous continuons le débat évidemment avec notre invité monsieur Guillaume le ministre de l'enseignement préuniversitaire allez-y oui monsieur le ministre tout à l'heure à la suite donc de la question d'un de nos auditeurs je vous demandais quid de ces enseignants et j'imagine qu'il devrait être des milliers qui sont passés par les portes donc du MENA et se retrouvent aujourd'hui dans d'autres départements tout simplement parce que l'enseignement est devenu malheureusement la porte d'entrée à la fonction publique pour un très grand nombre de Guinée est-ce qu'il y a un travail qui est fait pour aller les dénicher parce que les fichiers quand même existent et puis essayer de les redéployer au lieu encore d'aller rechercher encore 15 000 nouveaux employés quand on sait que ceux-ci aussi se retrouveront aux AEE ou à la communication ou ailleurs alors c'est une très bonne question je veux simplement vous dire qu'au prime abord c'était pas 15 000 le besoin était exprimé à 20 150 enseignants prime abord alors moi ce que nous nous sommes dit au cabinet nous avons dit comme vous venez de le dire les enseignants ils existent ils sont dans les bureaux ils sont dans les salles de table dans les directions ils sont archivistes ils sont réellement des enseignants nous aujourd'hui le besoin c'est quoi ce sont les enseignants en situation de classe que nous voulons alors nous avons déployé à cet effet une mission à l'intérieur du pays qui a travaillé qui est parti de fond en comble qui a travaillé la dernière fois même nous avons fait une conférence de presse nous avons fait une restitution nous nous sommes rendus compte qu'il y avait près de 3 750 enseignants qu'on pouvait utiliser mais parmi ceux il s'agit des bibliothécaires j'arrive 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 vous avez supprimé quelques postes j'arrive oui j'arrive nous avons effectivement supprimé quelques postes pourquoi ce sont des suppressions provisoires pas définitives la lettre a été claire pourquoi nous avons supprimé nous avons remarqué que certains étaient là-bas juste pour être là-bas vous pouvez retrouver vous pouvez retrouver un poste de figurant de figurant occupé par 5 4, 3 personnes un poste qui pouvait être occupé par une seule personne nous nous sommes dit qu'il était de notre devoir de chercher d'abord à avoir ces gens tous ceux qui peuvent enseigner de les redeployer en classe mais tenez-vous bien que nous avons fait la part des choses nous avons mis à contribution les directeurs d'école qui connaissent des enseignants parce que certains étaient là-bas comme archivistes certains étaient là-bas comme bibliothécaires certains étaient là-bas pour occuper certains postes ils ne travaillaient pas mais ils continuaient à enseigner dans les écoles privées donc nous avons déniché nous avons fait la part des choses tous ceux qui peuvent enseigner ils sont au nombre de 2440 enseignants alors on revient à la question de 3700 parce que vous dites qu'il y avait près de 3700 quand même enseignants que vous aviez sur les bras et c'est à l'intérieur que donc vous avez réussi à isoler 2000 c'est ça ? justement 2440 les autres il y a des malades il y a des gens qui ne sont pas formables il y a des gens qui ne peuvent pas enseigner il y a des vieilles personnes aussi donc dans ce corps de 3000 et quelques nous avons 2440 sous la main que nous pouvons redéployer aujourd'hui ce travail est en train d'être fait et tout cela je veux quand même et ceux qui sont dans les autres départements parce que ma question n'est pas répondu et ceux qui sont toujours dans les autres départements et oui on a assisté c'est une c'est une c'est une c'est une première phase de travail le travail continue et pour votre information nous nous sommes en train de faire un pré-travail mais la fonction publique est en train d'approfondir aussi le recensement biométrique est prévu tous les fonctionnaires pour tous les fonctionnaires sur toute l'étendue du territoire nous c'est un plan d'urgence nous avons besoin des enseignants mais cela relève de la compétence de la fonction publique de faire un travail biométrique c'est en cours et cela sera fait il est très difficile excusez-moi de tendre chaque fois la main à l'Etat nous avons comme vous l'avez dit nous avons un manque un manque un manque nous avons 15 000 dans la maison vous ne nettoyez pas vous continuez à imposer la saignée financière à l'Etat voilà des choses que nous devons le ministre de l'enseignement préuniversitaire Guillaume a une autre invité ce matin chez la Gigi allez-y par rapport au déploiement c'est vrai que vous avez fait le diagnostic et vous avez donné un nombre en tout cas ceux qui manquent aujourd'hui à l'école guinéenne moi je voudrais vous ramener un peu sur les zones rurales il y a des écoles où vous trouvez parfois les classes multigrades encore ou peut-être vous avez un enseignant pour tout un cycle vous avez les 2000 dites-nous ce matin vous les envoyez dans les villages ou vous les gardez dans les villes ou alors vous essayez de les éparpiller partout la priorité c'est à l'intérieur du pays d'abord les résultats des examens nationaux pour vous dire que ça saigne à l'intérieur du pays il y avait 503 qui ont composé 503 000 qui ont composé par composé oui qui ont composé effectivement il y a eu 76 000 admis 52 000 sont de Conakry et 24 000 à l'intérieur du pays c'est pour vous dire que c'est pour vous dire qu'effectivement à l'intérieur du pays le besoin est là donc nous avons été clairs deux choses l'une nous allons te redéployer nous allons t'envoyer en fonction du besoin où tu vas j'accepte d'aller ou nous te mettons à la disposition de la fonction publique parce qu'on ne peut quand même pas attacher les gens mais nous nous redéployons à ce niveau à ce niveau juste rapidement à ce niveau c'est quoi la disposition prise parce qu'un enseignant qui va à l'intérieur c'est ça peut créer les conditions absolument qu'est-ce que le ministère a mis en place comme condition afin que les enseignants qui vont à l'intérieur ne souffrent pas parce que vous ne pouvez pas les y forcer j'ai été à Kundala à Kundala où j'ai vu un enseignant dans un village qu'on appelle Yukonkoun un village mais j'avoue que cet enseignant là il m'a fait de la peine parce que les conditions qui ont été à l'intérieur étaient c'est une sous-préfection Yukonkoun Antoine il m'a dit qu'il était au village est-ce que vous créez des conditions c'est quoi le montant qu'il lui a donné pour sa prise en charge par exemple sa billet par exemple se loger c'est quoi les montants exacts les mesures incitatives voilà les mesures incitatives bien avant nous il y a eu des mesures incitatives ces mesures varient en fonction de la position géographique auxquelles sont ces mesures j'arrive il y en a qui ont des primes c'est des primes d'incitation vous venez de dire c'est ce que je dis en fonction de la position géographique il y en a qui ont 1 million ça va jusqu'à 5 millions pour votre information oui de primes oui de primes de primes de primes quand j'étais d'erreur je ne comprenais pas mais quand je suis venu et que j'ai vu moi même je me suis dit oui il y en a mais quand cela ne tienne il y en a malgré qu'il y a ces primes il y en a qui souhaiteraient rester ici à Conakry que d'être à l'intérieur alors est-ce que est-ce qu'une est-ce qu'une est-ce qu'une réflexion ne s'impose pas à ce niveau dans le cadre du déploiement de ce personnel là parce que vous le dites vous-même et on est tous d'accord là-dessus il y a des paramètres qui semblent ne pas être maîtrisés jusque là par l'administration scolaire et centrale par rapport au déploiement des enseignants comment faire finalement pour fixer ces enseignants là à des postes spécifiques et les y déployer les y voir prospérer et rendre un bon service je veux renchérir là-dessus M. Le Rennes parmi ces ces personnes à redéployer vous avez un très grand nombre aujourd'hui qui travaillent dans des banques qui sont dans le secteur privé certains sont devenus des chefs d'entreprise vous avez basé votre enquête sur des directeurs d'école et tout parfois qui ont été des complices de ces personnes en sous-traitant notamment des salaires on en connaît dans toutes les professions quasiment aujourd'hui dans le privé vous avez des enseignants de souche de la fonction publique mais qui sous-traitent une partie de leur salaire avec notamment le personnel financier du ministère du MENA alors comment faire d'abord pour s'assurer qu'il n'y a que ces 2440 mais de l'autre côté comment aller piquer ces gens et les ramener quand on sait qu'ils ont déjà un autre train de vie parce que ceux qui ne veulent pas partir la plupart du temps en réalité ont un double emploi ok c'est une bonne c'est ce que je vais vous dire le ministère de la fonction publique je crois que j'ai répondu à cette question le ministère de la fonction publique que bientôt le recensement biométrique et ça va nous situer ce que nous nous faisons c'est un recensement manuel quand même on ne peut pas donner les résultats que nous souhaitons mais le ministère de la fonction publique bientôt il y aura un recensement biométrique sur toute l'étendue du territoire et tous ces cas là seront bien Guillaume ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation notre invité il n'y a pas de réponse à nos questions cette question n'a pas de réponse en fait jusque là la question c'est pas qu'est-ce qui est en train d'être fait qu'est-ce qui va être fait pratiquement par rapport au recensement le recensement ça va permettre la biométrie va permettre de vous fixer sur les effectifs ceux que vous avez qui sont effectivement sur le terrain qui sont déployés ceux qui ne le sont pas donc c'est des constats que ça va donner mais à la suite de ces constats la question que nous posons c'est plutôt une question sur la motivation elle est plutôt liée aux les primes de distance aux mobiles aux motivations des enseignants à accepter à quitter un état où ils ont un confort particulier pour aller en prendre un autre qui ne leur garantit pas nécessairement d'avoir ce qu'ils avaient au départ les primes de distance c'est pourquoi on pose la question il y a des primes qui existent la mine les primes géographiques les incitations les primes d'incitation mais liées par exemple à l'ancienneté liées à la géographie tout ça mais ça continue il y a des gens qui lâchent et qui quittent monsieur le ministre est-ce que concrètement ça n'interpelle pas votre département pour ouvrir une vraie réflexion sur comment vous allez traiter ces gens par exemple moi j'ai une idée comme ça c'est certainement une idée assez bête comme ça est-ce que par exemple vous n'envisageriez pas de dire à Gekedou on va peut-être choisir des enseignants qui sont déjà fixés sur le territoire de Gekedou à Anzérekore ainsi de suite plutôt que de les prendre à Conakry et les y amener alors qu'ils ne veulent pas y aller des locaux c'est ce qu'on appelle recrutement sur poste c'est une mesure qui était envisagée bien avant pour moi je ne sois là d'accord vous savez les réformes elles existent donc encourager les candidatures spontanées les réflexions sont là spontanées en même temps mais l'exécution ce que vous dites là ça existe je ne m'attribue pas je ne m'attribue pas c'est acquis c'est la différence entre juste moi justement je ne m'attribue pas c'est acquis cela existait déjà mais la faisabilité est-ce que cela est existé c'est ce que c'est ce que nous essayons de faire respecter maintenant d'accord le recrutement sur poste c'est à dire le besoin exprimé celui qui doit rester à Zéry-Corée ce sont les fils ceux de la localité de Zéry-Corée qui seront recrutés à Zéry-Corée ainsi de suite ainsi de suite et ceux c'est le complément bien d'ailleurs on a plus de chance on a plus de chance de les retenir là que de prendre quelqu'un d'autre qui est d'une autre localité et l'envoyer un peu loin nous sommes les réflexions sont dans ce sens et c'est ce que nous cherchons à appliquer est-ce qu'à ce niveau est-ce que les niveaux sont les mêmes exactement c'est bien de vouloir promouvoir l'enseignant le local basé là-bas mais est-ce que ceux-ci ont les formations requises pour donner l'enseignement pour encherir la question de mon collègue Antoine monsieur le ministre vous êtes sans savoir qu'à l'intérieur du pays aujourd'hui vous avez des enseignants les difficultés étant non seulement dans des cours il n'y a pas de mise à niveau il n'y a pas de mise à niveau non seulement dans des cours mais après les cours ils sont obligés d'aller faire des travaux champêtres pour pouvoir arrondir le moins et il y a aussi le fait que moi j'ai été dans plusieurs villages à l'intérieur du pays où j'ai trouvé que les élèves partageaient les classes avec les cabris et autres donc les conditions d'études à l'intérieur du pays sont des si si vous allez dans des écoles où quand les enfants viennent ils sont obligés de chasser les moutons et les cabris dans la classe pour pouvoir s'installer et suivre les cours donc est-ce que vous avez analysé cet aspect là et est-ce que les conditions de remise à niveau de ces enseignants à l'intérieur du pays est un programme effectif chez vous écoutez la formation des formateurs c'est sur toute l'étendue du territoire maintenant parce qu'on accuse les élèves mais les enseignants c'est catastrophique je suis les grands vous savez l'école guinéenne est mécanique c'est le par cœur la répétition est la même chose une année d'expérience repétée sur 20 ans c'est ça le mécanisme c'est ça le par cœur nous sommes en train de travailler là-dessus croyez-moi que le mal est profond l'héritage est lourd ne pas le dire c'est mentir les réformes sont engagées dans ce sens nous sommes en train de travailler ce que vous dites monsieur Roby c'est vrai dans la tournée que nous avons faite nous sommes rentrés dans certaines classes où nous avons vu des animaux vivre des animaux en situation de classe en situation de classe les grands gars c'était la réalité nous avons vu d'en écouter c'est une réalité des animaux qui sont venus apprendre le français c'est mentir on a étudié voilà pourquoi nous vous avons dit monsieur le ministre nous on a étudié dans ça moi quand je rentrais à la maison quand je rentrais à la maison monsieur le ministre ma mère me disait tu joues avec les animaux maintenant c'est pourquoi les mesures urgences ont été prises aujourd'hui laissez-moi continuer s'il vous plaît je suis très content de le dire ici dans cette salle que très heureusement nous sommes accompagnés par un président qui comprend qui comprend la situation de l'école guinéenne et qui a accepté de mettre les moyens à notre disposition pour transformer la situation quand on dit qu'à l'instant même nous sommes en train de renover plus de 540 salles de classe c'est quand même quelque chose ça coûte combien ? oui monsieur le ministre ça coûte combien ? le plan d'urgence le plan d'urgence coûte combien ? j'arrive je vais répondre à cette question laissez-moi d'abord c'est la transparence vous voyez un peu quand on vous dit que nous sommes en train de renover plus de 540 salles de classe quand on vous dit que sur toute l'étendue du territoire nous sommes en train de donner la formation aux formateurs croyez-moi que c'est un acquis croyez-moi que quelque chose c'est un signal très fort c'est parce que le président a compris que seul l'éducation paye les coûts du plan d'urgence la mise très importante c'est la transparence quand même le sous le CNRD le plan d'urgence le plan d'urgence ça coûte combien monsieur le ministre ? les rénovations les formations et l'achat de tablement il ne parlait pas dans ses promesses parce qu'il avait fait à sa prise de fonction 15 promesses il ne parlait pas en ce moment de rénovation il parlait de construction maintenant qu'il en parle mais il en a parlé il en a parlé c'est sur le plan triennal exactement je vous ai expliqué si il y a le plan d'urgence le plan triennal nous sommes encore dans la transition nous avons un plan triennal oui et inchallah nous allons tout faire oui pour tenir pour faire pour réaliser toutes les pour les monsieur le ministre il y a cette question liée aux égards nationaux qui est importante quand vous arriviez aux affaires moi je vous ai vu à l'oeuvre moi j'ai eu l'impression d'avoir affaire à un ministre des examens on a fait le constat que Guillaume Marvin arrivait déterminé à changer les choses surtout pour le cas des examens alors qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez si dur avec les candidats aux examens est-ce qu'il ne fallait pas y aller progressivement moi je pense ça c'est mon avis personnel vous avez mis les chaveurs avant les deux monsieur le ministre vous avez fait échouer beaucoup d'élèves faire beaucoup peu attendez que je pose ma question oui je pèse même il aurait pu répéter alors que c'est prévu par les textes monsieur le ministre de par sa méthode a fait échouer la plupart des candidats aux examens donc je pense que la méthode appliquée certes elle pouvait être bonne mais elle a été trop brusque pour votre première à la tête du département d'accord écoutez merci ça c'est une très bonne question très bonne d'ailleurs oui oui c'est une très bonne très bonne si vous voulez alors écoutez moi quand je suis venu aux affaires je suis venu avec une feuille de route j'ai une mission nous avons cherché à comprendre d'abord comment ça se passe nous avons été à l'intérieur du pays nous venons de parler de ça nous nous sommes aussi rendus à l'extérieur pour chercher à comprendre comment ça fonctionne et une fois ici je me rappelle encore c'était en 2020 j'ai dit ici ici dans ce studio j'ai dit dit au vu des fraudes massives la fuite des sujets si j'étais aux affaires si j'étais ministre j'allais revenir sur les examens nationaux j'avais dit ça j'avais dit ça dans cette case et quand je suis venu c'était une promesse que j'avais tenue quand je suis venu aux affaires j'ai posé la question j'ai dit pourquoi il y a souvent fuite des sujets pendant les examens nationaux parce que personne ne pouvait pas être prêt j'avais toutes les preuves je sais que ça se passe dans ce pays même en France c'est un fuite des sujets c'est pas connu ce n'est pas parce que le mal se trouve en France aux Etats-Unis il faut accepter le mal chez toi je suis désolé alors je me suis dit qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter cela parce que dès lors qu'il y a fuite des sujets le mérite n'est plus respecté n'importe qui peut se retrouver premier n'importe qui peut avoir la place au sommet de l'échelle à la place du meilleur donc j'ai posé des questions je me suis rendu ailleurs pour chercher à comprendre quand nous avons interné tout ce qui était associé à l'organisation des examens nationaux mais on m'a traité de fou on m'a dit mais que ça n'allait pas réussir on nous a dit j'arrive j'arrive c'est une prise d'otage oui je suis d'accord vous avez même dit que c'était une prise d'otage que ça n'allait pas réussir que pourquoi nous surtout je rappelle ici ils n'ont pas été forcés c'était de leur propre gré ils ont accepté et tout le monde a vu le résultat après plus de 20 ans je le dis ici après plus de 20 ans chaque année il y avait fuite de sujet c'était une première fois en Guinée qu'on n'avait pas fini non 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 une précision monsieur le ministre l'an passé il n'y a pas eu de fuite de sujet il faut le rappeler sur le cas de Bano ce n'était pas une fuite de sujet il y a eu des fraudes massives massives mais pas de fuite de sujet la précision est importante écoutez 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 celui qui vous parle c'est un enseignant celui qui vous parle c'était quelqu'un qui était en situation de classe c'est celui qui vous parle c'est un directeur d'institut c'est lui qui vous parle il parle en connaissance de vous êtes-vous satisfait ? j'arrive laissez-moi venir je vais répondre à monsieur à monsieur Antoine Antoine monsieur Antoine je connais cette éducation guinéenne quand vous me dites qu'il n'y avait pas eu fuite de sujet je suis d'accord avec vous c'est votre point de vue mais moi je vous dis ici dans cette salle et tout le monde le sait il y a eu fuite de sujet il y a eu fuite de sujet les preuves sont là sont établies c'est quoi la fuite de sujet ? la sortie du sujet avant le lancement des épreuves il y a eu ça l'année je parle en connaissance de cause et ce que je dis c'est fondé les preuves sont là elles existent en congé elles ne sont pas épatibles je continue je n'ai pas répondu je n'ai pas répondu je n'ai pas répondu à la question allez-y nous avons une mission la mission c'est quoi ? c'est de moraliser l'enseignement en Guinée que ce soit les examens nationaux que ce soit les classes intermédiaires il fallait situer la situation quelque part le diagnostic quelque part pour bondir et je dis c'est vrai j'accepte les élèves ont payé le prix mais aujourd'hui c'est un sursaut national vous voyez dans toutes les écoles partout où vous parlez tout le monde travaille tout le monde révise les élèves c'est comme si c'était l'ouverture un de deux nous avons sécurisé les sujets les examens nationaux à tous les niveaux nous avons tenu compte de ce qui est dit la moine tu as 10 de moine tu passes tu n'as pas 10 de moine tu reprends la classe alors je pose la question en Guinée je dis c'est en Guinée à ce niveau dans les règlements généraux dans les règlements généraux je précise bien dans les règlements généraux je dis bien parce que ce n'est pas mon humeur que je vais exprimer pendant les états nationaux nulle part il n'est écrit que le repéchage ou l'entrapage est obligatoire je ne pouvais pas quand même pas inventer on n'a pas dit que c'est obligatoire mais c'est prévu nous avons simplement respecté les règlements généraux je veux quand même vos sentiments dans quoi tirez-vous votre satisfaction aujourd'hui c'est dans l'échec massif ou si vous voulez dans ce que vous appelez moralisation des examens puisque après tout en tant que ministre vous auriez aimé n'est-ce pas qu'il y ait du succès ça c'est une question que je réponds sans embâche satisfaction ce n'est pas une satisfaction je ne suis pas content que sous d'autres yeux vous auriez démissionné on aurait appelé à votre démission je ne suis pas content qu'il y ait un échec massif non oui mais je suis simplement satisfait le fait que nous avons réussi le fait que l'éducation guinéenne le fait que les enseignants nous tous nous avons réussi à moraliser les examens nationaux je vous pose une question je veux juste oui tu auras le temps je vous pose cette question monsieur le ministre vous dites que quand vous avez pris fonction vous avez procédé à un diagnostic c'est très bien vous même vous évoquiez que dépendant des zones vous avez relevé un certain nombre de manques en termes de salle de classe en termes de table le banc en termes même d'école en termes d'infrastructure vous avez parlé d'école hangar il y en a eu est-ce que vous pensez que appliquer cette loi là d'une manière d'une manière générale les grandes générale une loi appliquée autant à Conakry qu'à Yukun Kun comme Antoine était en train de le dire est-ce que vous pensez que c'était juste pour vous peut-être juste est-ce que c'était juste et équitable de le faire de cette façon je vais vous mettre à l'aise je préfère un chaos économique qu'à une formation bâclée le chaos économique il se rectifie dans le temps la formation bâclée elle demeure pour toujours telle est ma logique telle est mon option c'est comme ça mais quand l'état n'a pas pu donner la même qualité le même nombre de personnel à des écoles quand on est à Conakry on est mieux servi vous comprenez on a plus accès à certaines ressources que l'état ne déploie pas à l'intérieur du pays il y a des zones en parlant d'éducation il y a des zones où l'état guinéen n'existe pas si l'on applique la même loi à tous ses apprenants en sachant que certains d'avance sont désavantagés est-ce que c'est est-ce que c'est juste est-ce que c'est équitable c'est la question que je pose vous savez je vous ai dit que le constat est amer je ne l'ai jamais caché quand je suis sorti je suis venu j'ai établi des choses comme cela se posait nous avons pris des mesures des solutions d'urgence et ce sont ces mesures d'urgence que nous sommes en train d'élaborer c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant mais devant l'histoire pour les examens est-ce que c'est juste pour vous j'arrive devant l'histoire il était de mon devoir il était de notre devoir de prendre notre responsabilité c'est quoi la responsabilité accepter qu'un élève qui a 6 de moyenne 5 de moyenne 4 de moyenne 9 de moyenne partir à l'université c'est trahir toute une génération d'accord je trouve laissez-moi venir mais c'est pas ce que moi j'ai dit c'est trahir c'est trahir c'est trahir toute une génération mais monsieur le ministre en fait moi je vais vous dire une chose je vais me trahir est-ce que vous savez est-ce que vous savez monsieur monsieur tamba est-ce que vous savez qu'à Conakry ici il y a des élèves qui avaient tous les professeurs qui étaient dans toutes les conditions qui avaient 4 de moins 8 de moins 5 de moins 6 de moins attention à ce qu'on fait non mais en fait je te dis je vous dis que vous et moi vous et moi sommes d'accord sur une chose j'aime la rigueur j'ai étudié dans ça on ne m'a pas on ne m'a pas avantagé j'ai dû travailler j'ai dû apprendre pour être pour avoir mes diplômes mais la question que je pose c'est la question de votre responsabilité en tant qu'état comment l'état qui doit fournir parce que l'école doit être juste équitable pour tous mais quand on est à l'intérieur du pays on n'a pas les mêmes ressources on n'a pas les mêmes efforts que l'état consent sur Conakry que là-bas et donc on est désavantagé dans l'apprentissage et dans la qualification mais si c'est le même sujet qui va être donné c'est le même horaire de traitement la même épreuve pour tout le monde et on leur applique finalement à l'arrivée la même rigueur en fait pour moi c'est l'interpellation de votre rôle de votre responsabilité en tant qu'état pour pouvoir au moins faire un effort d'égalisation des gens dans le cadre des apprentissages monsieur le ministre je l'ai dit j'ai accepté et je n'ai pas fui la question non je suis d'accord que les problèmes que vous citez existaient nous sommes partis nous avons vu nous avons touché ces problèmes et nous avons lancé un plan d'urgence ça aurait dû être résolu il y a très longtemps vous le savez nous venons de très loin nous ne venons pas de moi j'ai été nommé comme ministre il y a moins d'une année c'était le 27 octobre 2021 mais ces problèmes existaient il y a très longtemps c'est maintenant que nous sommes en train de résoudre il y a 10 ans 5 ans 15 ans 20 ans on aurait dû résoudre ces problèmes mais nous avons lancé je l'ai dit j'ai commencé par là il y a le plan d'urgence que nous avons lancé nous sommes en train de continuer j'ai l'impression que la solution n'est pas la vous savez vous avez visité l'INRA monsieur Tamba vous avez visité l'INRA monsieur Tamba laissez-moi vous savez les problèmes de l'éducation ça ne se résolvent pas comme ça déclatement de toi je suis d'accord je suis d'accord je suis d'accord nous avons hérité de cette situation mais nous ne pouvons pas fermer les yeux faire semblant comme les autres mais les manières sans poser sans poser le vrai diagnostic faire semblant cacher les vrais problèmes nous avons refusé nous avons reposé ces problèmes et nous sommes en train de se trouver nous sommes d'accord sur ce visage je dirais hideux de notre éducation nous sommes d'accord sur le diagnostic là où nous n'arrivons pas à nous accorder à accorder un peu nos violons c'est quand nos solutions apportées mais surtout surtout les méthodologies on a trouvé simplement un peu brutal cette manière d'aller mais on comprend nous sommes en transition vous avez très peu de temps il faut y aller vite il faut attaquer beaucoup de choses en même temps nous comprenons n'empêche que c'est le sentiment d'un grand nombre de guinéens que nous avons remonté à votre niveau mais je veux vous faire une observation avant de vous poser deux questions cette année les guinéens ont accepté ces échecs massifs mais en 2023 je souhaite que vous soyez toujours aux affaires les guinéens ne vous toléreront pas si la même chose est rééditée oui oui parce qu'on suppose on suppose réfléchissez un peu on suppose que vous avez trouvé une situation que vous n'avez pas créé mais que vous avez au moins eu près de deux ans à résoudre si on retrouve les mêmes problèmes à la fin de cette année monsieur le ministre les gens sont quand même des promotions c'était juste une observation mes questions tout à l'heure vous n'avez pas répondu à la question de Tamba quel est le coût exact de ce plan d'urgence j'insiste là-dessus un secondo allons maintenant vers les perspectives parce qu'il faut trouver des solutions à tout ce que nous sommes en train de dire et qu'est-ce que vous envisagez comme réforme moi j'entends les parties qui retiennent le plus mon attention dès maintenant c'est la réforme même des filières et des programmes monsieur le ministre j'ai enseigné je continue d'enseigner mais je ne comprends pas que ce que les gens ont appris il y a 30 ans en Guinée à l'école que ce soit la même chose notamment des cours de littérature et ainsi de suite entre autres que les cours ne soient pas reformés 30 ans 35 ou 40 ans après donc qu'est-ce qui est prévu dans ce sens-là la réforme des filières on en a toujours 3 votre prédécesseur était ici un de vos collègues était là ils ont introduit un de vos collègues des profils au lycée oui un autre était là il faut continuer vous savez que ce n'est pas encore suffisant le ministre de l'enseignement technique était là on s'est penché justement sur le caractère à ces mouvements justement des programmes au niveau de l'enseignement technique le monde va très vite qu'est-ce qui est envisagé à ce niveau-là pour avoir plus si vous voulez de filières et avec surtout un personnel enseignant adapté parce qu'il ne suffit pas de reprendre les gens dans les bureaux et les injecter s'ils ne sont pas prêts si entre temps ils n'ont pas été formés pour ces nouvelles filières donc les filières les programmes qu'est-ce qui va être fait commençons par les coûts monsieur parlons argent commençons par les coûts et ensuite les réformes alors merci c'est une on va commencer vous allez dire les coûts la dernière fois quand j'étais dans votre bureau excusez-moi quand on discutait des examens nationaux vous m'avez demandé c'est quoi le cours je vous ai dit de me donner juste un peu de temps que j'allais vous revenir après je vous ai dit que c'était 45 milliards beaucoup s'estimaient dans les 90 milliards ainsi de suite alors par rapport à la rénovation et l'extension des 400 des 540 salles de classe je ne peux pas vous dire exactement à l'instant T où nous sommes quel est le coût exact si vous comprenez nous travaillons là dessus le principe est déjà acquis je vais vous dire un montant ici tout de suite j'arrive 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 en termes de décaissement vous êtes l'ordinateur laissez-moi terminer oui je vais vous ce qu'il faut éviter c'est de dire une chose aujourd'hui et revenir sur ça demain c'est très mauvais donc je vous promets monsieur le ministre dès que cela va se finaliser les constructions sont chiffrées quand même dès que cela va se finaliser écoutez c'est un programme que vous avez lancé les coûts dès que cela va se finaliser dès que cela va se finaliser nous allons vous revenir vous savez monsieur le ministre nous allons vous revenir avec un chiffre exact monsieur le ministre vous savez de passer à cette rubrique les grandes gueules la minute oui ou non un feu roulant de questions avec une seule réponse possible oui l'âne de bois s'abstèner évidemment avec le ministre Guillaume Howing notre invité ce matin dans cette émission minute de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation monsieur le ministre la principe dans cette rubrique évidemment vous avez droit à oui ou non si vous ne voulez pas reprendre vous dites gocker et puis comme ça on passe à autre chose c'est un peu ça les principes voilà mon cher Antoine oui ou non oui ou non monsieur le ministre Guillaume Howing Junior vous pensez avoir des ennemis au sein du système éducatif des personnes frustrées qui veulent votre échec oui ou non non voilà allez-y monsieur le ministre Miss Mathématiques si j'ai bon de mémoire a été injustement à laquelle on a arraché le droit d'aller aux Etats-Unis remplacé par la mère d'une autre Miss oui ou non vous êtes au courant de cette situation et vous avez trouvé une solution ou pas ? ce n'est pas la bonne information je suis au courant mais ce que vous avez c'est pas la bonne information dites nous la bonne information c'est que les documents de la fille n'étaient pas prêts voilà elle n'a pas été remplacée ? elle n'a pas été remplacée au contraire on a perdu une place voilà oui ou non mon cher Tamba il n'a pas de questions non non j'ai des questions mais moi ce n'est pas des questions moi ce n'est pas des questions oui ou non oui ou non vous faites la promotion d'une école d'élite plutôt qu'une école de masse non je fais les deux voilà les deux allez-y moi Mme le ministre oui ou non le tout premier obstacle à de véritables réformes dans votre secteur c'est d'abord les cadres de votre département allez oui voilà oui ou non M. le ministre c'est comme ça on lève le ministre il n'a peur de rien allez-y M. le ministre oui ou non M. le ministre la non-retention des enseignants contractuels est beaucoup plus liée à leur niveau de formation non Roby oui ou non M. le ministre il y a un programme ou un accord entre vous et les ministères de l'enseignement professionnel et technique pour le reversement d'un certain nombre d'élèves avec une bonne qualité une bonne moyenne dans l'enseignement technique parce qu'aujourd'hui vous êtes sans savoir que dans d'autres pays on privilégie plus l'enseignement technique que l'enseignement universitaire et nous sommes dans ces réformes oui oui d'accord je vais faire un deux et puis vous direz oui ou non vous avez beaucoup d'ambition mais oui ou non vous manquez de moyens pour réussir non pour l'enseignement élémentaire où le bas semble blessé oui ou non le problème véritable c'est un problème de salaire oui et non bon oui ça existe vous savez oui 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 monsieur le ministre ça c'est une question ouverte on va en venir vous voulez rester avec nous monsieur le ministre ou pas bah oui pour les rentrées pour la rentrée on a beaucoup de sujets il faut qu'on parle de la rentrée parce que vous voulez rester avec nous monsieur le ministre une dernière question pour la rentrée oui après la pause donc cette question ouverte à laquelle on va répondre à la reprise justement monsieur le ministre par rapport à la rentrée annoncée pour le mois d'octobre prochain dites nous quel moyen vous avez pour observer l'application des frais de plafonnement le plafond par rapport aux inscriptions et réinscriptions et est-ce que toutes les écoles en guinée doivent rentrer au mois d'octobre parce que quelques-unes ont commencé déjà aujourd'hui 12 septembre est-ce que cela est permis de l'autre côté par rapport aux frais d'inscription et réinscription à 5000 et à 150 000 est-ce que toutes les écoles doivent l'appliquer voilà la réponse ça serait à 11h les grandes gueules chaque matin dès 9h sur Radio-Échée chez les grandes gueules sur Radio-Espace Guinée nous pensons comme JMJ que la responsabilité est la quatrième dimension du journalisme celle qui lui donne le sens des réalités le journalisme est un métier qui doit rimer avec curiosité objectivité et liberté retrouvez tous les jours les GG dans votre région au Futa sur Espace Futa à Kakande sur Espace Kakande en Haute-Guinée sur Espace Cancan à Kindia sur Kanyazik en forêt et sur Radio-Espace les grandes gueules sur Radio-Espace ici c'est votre opinion qui prime Les grandes gueules sur Espace c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées entre débats animés accrochage et éclat de rire deux heures de talk show pour parler décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens de 9h à 11h sur Radio-Espace et en simultané sur Espace TV Espace Les GG Les grandes gueules Radio-Espace Guinée Notre démocratie la démocratie guinéenne qualifie de basse intensité le fait que ces hommes quand ils sont dans l'opposition font d'abord semblant d'en avoir pris conscience puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir Restons vigilants car le pouvoir c'est vous le peuple Espace TV Guinée est sur Youtube Abonne-toi Espace Guinée sur Youtube Espace TV en avance sur les réseaux sociaux Radio-Espace Guinée Depuis 15 ans vous l'avez adopté en terre guinéenne Radio d'actualité de divertissement en continu Radio-Espace offre à ses auditeurs de grands rendez-vous d'informations qui développe analyse et décrypte tous les thèmes de l'actualité internationale et nationale et propose une véritable ouverture sur le monde Pour fêter ses 15 ans en grande pompe retrouvez-nous très bientôt à Dakar Radio-Espace Sénégal sur 99.9 à Dakar très bientôt très bientôt Radio-Espace Sénégal à jamais première Vivez une fête sensationnelle mortelle exceptionnelle multidimensionnelle peut-être non désolé ah d'accord ce modèle d'annonce il n'y a que Adafo Média pour le faire pour toute information contactez-nous 628 0606 60 Adafo Média et si vous commenciez maintenant Radio-Espace Guinée les GG attention aux fake news le grand tribunal des réseaux sociaux a un peu perverti le débat la moindre phrase est sortie de son contexte cela peut souvent arriver à certaines grandes gueules qui sont prises à partie il faut garder sa liberté d'expression ici c'est les GG bienvenue dans votre talk show qui vous ressemble en ondes depuis plus de 10 ans Espace en route pour de nouveaux horizons aventure évasion rencontre partage dépaysement voir la Guinée autrement pour cette rentrée nous vous proposons des inédits bienvenue sur Adafo Média retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Radio-Espace sur Facebook et Twitter Radio-Espace Guinée numéro 1 sur les réseaux sociaux depuis plus de 10 ans Radio-Espace Guinée est sur TikTok Radio-Espace Guinée numéro 1 sur les réseaux sociaux Radio-Espace Guinée les grandes gueules prônent un journalisme de construction démocratique au service de l'intérêt public les GG défendent la démocratie et la démocratie c'est aussi des contre-pouvoirs nous bousculons un certain journalisme de gouvernement un journalisme de cour un journalisme qui est dans la révérence avec le pouvoir bienvenue chez vous les GG sur Espace dans tout le Nabaya dans tout le Nabaya battez Mandiana Siguiri c'est Radio-Espace sur 99 Radio-Espace Cancan la plus cancanaise des radios chaque matin dès 9h sur Radio-Espace Guinée et sur nos radios partenaires écoutez un show radio-télé unique en Guinée les GG pendant 2h l'équipe des GG de Radio-Espace Guinée s'applique à partager l'actualité au plus près du quotidien des Guinéens un rendez-vous exceptionnel mêlant info en direct débat autour de l'actualité réaction et intervention d'experts en simultané sur Espace TV Espace Les réactions à Conakry recueillies par notre partenaire d'Espace TV Les talents sûrs ne meurent jamais quelles que soient les épreuves les difficultés les crises les circonstances ils arrivent toujours à se surpasser et restent sous les projecteurs avec l'audace tout devient possible les plus beaux palmarès de l'audiovisuel guinéen c'est sur Adafo Media Adafo Media le futur vivons-le ensemble Radio-Espace Guinée Les grandes gueules prônent un journalisme de construction démocratique au service de l'intérêt public les GG défendent la démocratie et la démocratie c'est aussi des contre-pouvoirs nous bousculons un certain journalisme de gouvernement un journalisme de cour un journalisme qui est dans la révérence avec le pouvoir bienvenue chez vous les GG sur espace Radio-Espace Guinée Radio-Espace Guinée Amalapouya Goré Coréra Boubouya Dabys Pont de Fer Solaya Limania Katako Kolaboui Filira Amdalaï sur 99.7 Radio-Espace Cacandé la plus bagataille la plus bagataille des radios Les grandes gueules sur espace c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées entre débats animés accrochage et éclat de rire deux heures de talk show pour parler décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des guinéens de 9h à 11h sur Radio-Espace et en simultané sur Espace TV Espace Les GG Les Grandes Gueules Radio-Espace Guinée Notre démocratie La démocratie guinéenne Chez Les Grandes Gueules sur Radio-Espace Guinée nous pensons comme JMJ que la responsabilité est la quatrième dimension du journalisme celle qui lui donne le sens des réalités Le journalisme est un métier qui doit rimer avec curiosité objectivité et liberté Retrouvez tous les jours les GG dans votre région Tous les matins sur Radio-Espace vous nous regardez également en simultané sur Espace TV Beaucoup de réactions ce matin avec notre invité qui n'est autre que M. Guillaume Marling ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphapétisation Nous étions avec Antoine Kourouma qui pose cette question comme il n'est pas là peut-être Jean-Claizy Les mesures pour la rentrée Allez-y Les grandes annonces de la rentrée on sait que c'est pour octobre les grandes annonces de la rentrée qu'est-ce qui est prévu par rapport à cette rentrée-là et Antoine posait la question des entrées décalées il y a des écoles qui entrent avant d'autres chacun fait un peu ce qu'il veut en Guinée M. le ministre Et puis le plafonnement des frais d'inscription vous avez dit c'est 100, 150 000 mais qu'est-ce que vous ferez pour faire respecter ça à toutes les écoles Alors écoutez merci beaucoup je ne suis pas au courant je ne sais pas ce que vous appelez certaines rentrent certaines ne rentrent pas c'est qui est sûr l'écrire là nous avons deux témoignages en plus de j'en ai eu justement il y a des écoles qui ont il m'a dit que ce sont des écoles qui ont un programme français ok et qui ne font pas les mêmes examens que nous ok telle l'État française ça il faut accepter ok la Guinée est un pays quand même ouvert on ne peut pas le fermer la deuxième chose le plafonnement vous savez beaucoup ont fait une lecture diagonale et une interprétation diagonale pour intégrer la notion du plafonnement il faut intégrer la notion d'intervalle et la notion d'intervalle il faut l'intégrer à deux sens à la borne inférieure et la borne supérieure nous avons nous avons dit nous avons dit que le plafonnement c'est de zéro là j'entends le prof de maths c'est de zéro à cinq mille pour les réinscriptions et de zéro à cent cinquante mille pour les inscriptions ça veut dire quoi ceux qui sont à zéro franc restent à zéro franc ceux qui sont à 20 000 restent à 20 000 30 000 restent à 30 000 et ceux qui sont au delà de 100 000 150 000 200 200 c'est comme ça c'est une interprétation comment vous faites respect justement nous avons une expression le risque justement je ne sais pas si vous le voyez ceux qui étaient à 25 000 peuvent dire je peux aller jusqu'à 90 000 parce que de toutes les façons le ministre m'a donné jusqu'à 100 000 monsieur Tamba ne m'a pas écouté Jacques j'allais dire monsieur Jacques ne m'a pas écouté c'est vrai que ceux qui sont à une inspection sur le terrain c'est quand même un ministère un département nous avons les services déconcentrés nous avons les services déconcentrés partout nous avons d'ailleurs aujourd'hui les gens saluent même les fondateurs nous n'avons pas imposé cela aux fondateurs il faut que cela se sache c'est un consensus nous avons c'est pas ce qu'on a entendu écoutez c'est pas ce qu'on a entendu alors là c'est le ministre c'est le ministre qui nous parle je vous dis que c'est un consensus nous nous sommes retrouvés trois fois nous avons discuté et ce consensus est sorti de là de ces rencontres nous avons dit que le plafonnement et c'est venu même de la bouche des fondateurs mais il y a quand même ce point de presse de fondateurs qui ont dit que la mesure est arrivée trop tard alors que les fiches d'inscription ont déjà été pour certains il faut il faut il faut interpréter normalement les choses quand vous savez que vous êtes parti voir le département vous avez discuté vous êtes convenu sur quelque chose il faut quand même respecter c'est le béabaye des choses ils disent monsieur le ministre que la décision est unilatérale c'est passé l'élément il y a deux versions ici oui il y en a qui disent que la décision est venue tard vous vous dites que c'est une décision unilatérale oui c'est ce que je dis je ne sais pas ce qu'ils appellent une décision unilatérale je vous dis c'est le ministre qui vous parle nous nous sommes retrouvés mes services le conseiller juridique mes conseillers les techniciens se sont retrouvés avec les fondateurs ils ont discuté ils sont convenus sur quelque chose et nous nous sommes obligés de faire respecter ça nous n'avons pas des choses et ce que j'ai apprécié c'est quoi croyez moi qu'il y a des écoles qui avaient comme frais d'inscription 2 millions ce n'est pas une invention c'est vrai c'est clair la dernière fois j'ai fait une conférence de presse j'ai exhibé les deux documents et la dame a accepté de descendre de 2 millions à 150 000 francs ça moi j'ai apprécié donc vous allez leur imposer vous allez imposer n'est-ce pas ce plafond là à toutes les écoles c'est un consensus je ne trouve même pas le mot imposer et s'il y a des contre-vénants vous avez dit que les gens sont obligés de respecter ça parce que c'est un consensus ils sont obligés ils vont le faire ils n'ont pas le choix ils sont tous années avec nous dans ce studio des questions ils sont prioritaires ils vont le faire la dernière la toute dernière allez-y tamba c'est en fait ce que je disais ce que je disais il y a quelques minutes dès le début de l'émission souvent on rate le coach lorsque l'on se préoccupe d'abord d'infrastructures de ce qui est matériel alors que l'enseignement repose aussi et très essentiellement sur ce qui est intégré par les apprenants là je parle des programmes les programmes ça avait été évoqué mais aussi du contenu monsieur le ministre je vais quand même reposer la question de l'INRAP l'INRAP c'est vraiment un instrument incontournable sur la chaîne pédagogique en Guinée premièrement les installations j'imagine que vous les avez visitées quel constat vous en avez tiré qu'est-ce qui va être fait par rapport aux infrastructures de l'INRAP les documents les manuels qui y sont j'ai envie de dire obsolètes parce que notre réalité a évolué notre histoire a évolué les apprentissages évoluent on enseigne plus l'histoire du monde que l'histoire de la Guinée à l'intérieur de ces manuels là est-ce qu'il y a une vision quant à réformer cette institution mais aussi à aller travailler à nouveau donc actualiser les contenus qui sont dans les manuels scolaires et pré-scolaires en Guinée monsieur le ministre monsieur Tamba les réformes en Guinée ont existé elles existent encore et elles vont continuer à exister mais la bonne question c'est quoi est-ce qu'on a ces réformes croyez-moi que depuis 1959 N plus 1 de l'indépendance les toutes premières réformes étaient en 1950 en 2008 il y a eu les états généraux de l'indépendance toutes les années il y a des réflexions voilà d'abord pour répondre à votre question c'est voilà pourquoi le président de la transition nous a demandé nous les ministres en charge de l'éducation de nous rencontrer d'exploiter les textes des 15 dernières années pour sortir quelque chose de là le calculat les programmes c'est sur le plateau nous sommes en train de travailler dessus je vous dis chaque mardi quand nous sommes en conseil depuis que cela a été dit nos techniciens se retrouvent pour travailler sur les réformes structurelles et institutionnelles et par rapport aux programmes pour répondre à votre question nous sommes sur la révision des programmes nous sommes convaincus de la caducité des programmes nous sommes en partenariat avec le BIE le bureau international de l'éducation nous travaillons mais vous savez les réformes institutionnelles les réformes structurelles ce n'est pas comme ça il faut que cela se sache quand on doit retravailler un programme c'est un travail qui va doucement pour que le contenu soit bon parce que le monde est en perpétuel changement les choses changent les choses évoluent donc il faut vraiment partir avec les programmes qui peuvent tenir longtemps sur le table voilà encore 5 minutes allez-y à cette année des réactions des auditeurs beaucoup de créations ce matin alors la première question donc nous vient de madame Aïssatoubillisso qui demande comment comptez-vous gérer tous ces redoublants avec le manque riard d'infrastructures et d'enseignants mais ça c'est voilà pourquoi l'extension la rénovation et le redéploiement des enseignants voilà l'autre question c'est sur le 657 391313 qui dit bonjour monsieur le ministre comment pouvez-vous dire qu'il n'y a pas eu de fuite de sujet alors que les élèves ont amené des téléphones dans les centres d'examen et s'est signé Amadou Tidiane je veux qu'on fasse la part entre fuite de sujet et prendre la photo d'un sujet balancé fuite de sujet c'est la sortie du sujet avant le lancement des épreuves mais un conseil qui vient avec un téléphone qui cache le téléphone et qui réussit à photographier le téléphone et l'envoyer ça ce n'est pas une fuite de sujet bien pourquoi la formation des enseignants ne concerne pas ceux du privé et quelles leçons avez-vous tiré des échecs massifs pour empêcher qu'elles se reproduisent ou bien on doit s'attendre à d'autres échecs et que dire également des écoles qui ont déjà commencé les cours je disais la formation nous allons l'élargir sur les privés nous attendons et notre financement cela nous a été accordé nous allons élargir sur les privés et sur toute l'année donc tout le monde sera touché par la formation et ceux qui ont commencé les cours je dis bien que ce sont ceux-là qui ont un programme français mais tous ceux qui ont un programme guinéen commencent le Cameroun-Séron le 4 octobre Patekourou également nous écrit sur Twitter et dit qu'en est-il des bibliothèques scolaires dans les écoles publiques à rappeler que la lecture n'est pas une priorité dans nos écoles depuis des décennies quel est alors le rôle des commissions culturelles les bibliothèques ? j'avoue très honnêtement qu'aujourd'hui ce programme c'est un problème criard voilà pourquoi nous avons une suspension provisoire des bibliothèques vous verrez des écoles qui n'ont pas de bibliothèques où il y a plus de 4 personnes affectées à la bibliothèque il n'y a pas de bibliothèque donc des mesures aussi nous sommes en train de pousser des réflexions dans ce sens pour doter les écoles des bibliothèques sinon il y a un manque criard de bibliothèques dans les écoles alors il y a Mamadou Salibachir également permettant on va aller avec les réactions des auditeurs Mamadou Salibachir Dialo qui réagit et demande à Koubia dans une seule préfecture sous préfecture 5 écoles enfermées par manque d'enseignants la préfecture en manque 242 à l'élémentaire et 76 au secondaire d'après des enquêtes menées par nous ressortissants et nous avons déposé un mémo au Ménard sans suite qu'en est-il ? il y a aussi je vais le signaler ici il y en a aussi qui construisent des écoles sans tenir compte de la cartographie de l'école donc ça c'est un peu c'est un départ un peu spécial un peu mesquels alors je vais dire quelque chose partout la cartographie la construction des écoles est recommandée nous sommes en train de nous battre pour doter ces localités d'enseignants bien alors nous allons on va terminer par une préoccupation d'un auditeur également qui est carrément un SOS il nous vient du district de Dionfaux je crois bon l'école est située à Lac-Gordé dans la sous-préfecture de Dionfaux préfecture de l'Abbé exactement à 37 km de l'Abbé en effet l'école a une seule salle une salle donc fut construite par les parents en 1996 ayant attendu trois ans pour avoir un enseignant et en 2003 ils ont construit une seconde salle jusqu'à maintenant l'école n'a que deux salles si un élève échoue à l'examen d'entrée en septième année il a deux choix soit abandonner ou reprendre en classe de troisième année et certains parcourent 7 km pour rejoindre l'école et c'est seulement à chaque trois ans que nous avons nous pouvons inscrire les enfants alors que nous pouvons inscrire en moyenne 30 enfants par année donc c'est un SOS qui nous vient de maquis de Darcella monsieur le ministre bon c'est ce que je dis la localité exactement je ne connais pas où c'est mais je suis en train de vous dire par là qu'il y en a qui ne respectent pas la cartographie pour la construction des écoles et il faut se méfier et tenir des promesses qu'on ne peut pas réaliser dire tout de suite que nous pouvons résoudre tous les problèmes et sur toute l'étendue du territoire c'est mentir et mentir avec un grand M donc partout je reprends les grandes gueules partout où le respect de la cartographie de l'école est respecté nous allons nous battre pour doter ces écoles des enseignants alors une dernière monsieur le ministre qui nous vient de de Boularet qui dit merci de demander à monsieur le ministre de nous donner des garanties que le vol de manuel scolaire ne sera plus constaté dans les DCE bon je crois que vous savez quand le mal est là vous ne solutionnez pas ça va perdurer ça va continuer mais là quand ça s'est passé nous avons sanctionné et nous osons espérer que cela va servir d'exemple voilà merci beaucoup monsieur le ministre voilà le ministre Guillaume était avec nous ce matin dans cette émission je ne peux pas le partir on va une petite rubrique monsieur le ministre après je vous laisse partir on continue l'émission les grands les grandes gueules le jeu des photos une perception une idée un mot pour définir un leader d'opinion une personnalité politique guinéenne voilà le ministre Guillaume mesdames et messieurs notre invité ce matin sur Radio Espace Guinée jeu des photos Mohamed Marat vous allez essayer monsieur le ministre on vous posera des personnalités vous allez dire ce que vous pensez de ces personnes là c'est ça le jeu en fait voilà je ne veux pas dire il est ministre mais vous dites sincèrement ce que vous pensez qu'il est sociologue qu'est-ce que vous pensez de lui je dis que c'est un parce qu'il dit que vous le détestez vous ne l'aimez pas je ne sais pas ce que le professeur Alpha Bano dit je ne déteste pas c'est ce qu'il a dit c'est pas moi qui le dit je ne déteste pas le professeur Alpha Bano si vous avez remarqué si vous avez remarqué je ne parle jamais des ordres je parle des idées je parle des réalisations je parle des projets que pensez-vous en tant que ministre c'est un bon sociologue oui et en tant que ministre oui en tant que ministre oui il a fait ce qu'il a pu faire ah ah bien avance vous n'allez pas lui imprimer quand même avance avance je pense que c'est parce que Bano lors des examens dernières a recalé beaucoup de vos candidats à Gandhi c'est l'une des raisons de vos querelles bon écoutez je ne sais pas ce que vous appelez recaler plusieurs candidats de Gandhi oui moi ok d'accord vous dites que Bano a recalé plusieurs candidats mais maintenant Guillaume a recalé comme un candidat ça c'est une bonne question sous Guillaume en SE par exemple il y a eu un seul admis les gens se disaient on attend les résultats de Gandhi on veut voir d'accord sous Bano Gandhi a fait plus de 30% 40% mais sous Guillaume il y a eu combien d'admis donc c'est pour vous dire que Michel Pepe Lamar Michel Pepe Balamou alors ce que je veux simplement dire vous savez avec les syndicalistes il est difficile très difficile quand on est en train de se battre avec un lion et s'occuper d'une mouche qui vous donne l'oreille c'est très important ce que je dis ce sont les syndicats les mouches qu'est-ce que je veux dire je reprends je veux dire moi mon lion c'est quoi c'est la formation des formateurs comment je peux réussir mon lion c'est qui c'est comment revaloriser la situation des enseignants mon lion c'est qui c'est comment réglementer les passages des classes intermédiaires je ne peux pas être sous ministre qui a un objectif qui garde ses yeux sur la ligne d'arrivée de m'occuper des détails je refuse de m'occuper des détails c'est ça mais c'est comme ça on l'aime Guillaume sincèrement vous nous avez dit c'est qui les lions vous nous avez bien décrit le lion c'est qui les mouches vous n'avez pas compris je dis je crois que j'ai compris je le prends ma frère j'ai compris monsieur le ministre moi je veux que vous le disiez les mouches là non vous n'avez pas compris je suis en train de parler croyez moi j'ai compris et je dis et ces mouches je dis que moi de vos milliers d'enseignants je suis en train de simplement dire que nous avons tellement de problèmes nous avons beaucoup à faire nous avons tellement de problèmes au ministère de l'enseignement préuniversitaire que nous gardons nos yeux sur la ligne d'arrivée et non sur ce qui se passe sur les détails un ministre c'est le macro et non les petites choses qui se passent évidemment allez-y Roby j'ai des photos à titre oui j'ai des photos j'ai des photos malheureusement à titre posthume K au carré je ne l'ai pas pratiqué je n'ai pas tellement pratiqué l'homme mais les autres m'ont dit que c'était un bon ministre voilà j'aime bien votre métaphore docteur Bernard Goumou l'actuel premier ministre c'est un ami très bon ami avec qui je me comprends parfaitement et parfaitement bien c'est un bon ministre un bon premier ministre il a été d'abord un bon ministre maintenant un bon premier ministre et un bon leader Mohamed Beavogui Mohamed Beavogui a été aussi un bon premier ministre malheureusement très malheureusement nous savons tous qu'il est malade il ne peut pas continuer nous souhaitons contre-établissement on l'a vu on l'a vu en Afrique centrale non mais officiellement il est malade oui mais attendez oui mais c'est quand même un ministre qui est malade on l'a vu en Afrique centrale et voilà c'est le mouni présidé il y a des maladies il y a des maladies attendez oui je pose la question à monsieur le ministre sauf erreur de ma part sauf erreur de ma part tu n'es pas un avocallon pour l'instant oui monsieur le ministre vous maintenez qu'il soit malade il est malade officiellement tout le monde sait officiellement le ministre le premier ministre Béavogui est malade voilà merci beaucoup en tout cas monsieur le ministre il doit partir une dernière photo monsieur le ministre je vais sortir un peu du code Ahmed Courman vous avez vu sa posture qu'est-ce que vous pensez de lui oh ben j'aime bien la façon dont il roule vous voyez comment il est assis voilà j'aime bien sa façon question bonus pour Ahmed Marat question bonus mes collègues vous l'ont dit tout à l'heure et nous revenons là dessus parce que des auditeurs insistent sur l'ouverture de certaines écoles qui n'appartiennent pas du tout au programme français là dans ce SMS qu'on nous envoie on nous signale une école appelée Écureuil à Lambani est-ce que c'est l'enseignement français donc écoutez le Cureuil a deux programmes ah ils ont deux programmes je suis au courant dans les moindres détails ok tout ce qui se passe dans mes communes bien le Cureuil a deux programmes c'est le programme français qui ouvre le programme Guinée n'ouvre pas voilà c'est simple monsieur le ministre cette caméra vous appartient les enseignants vous regardent évidemment le peuple de Guinée vous regarde un dernier message alors je dis merci d'abord je loue je félicite je dis un grand merci au président de la transition le chef de l'état voici un homme qui nous inspire qui nous laisse travailler qui n'a pas besoin de te connaître avant de te donner une responsabilité il a une trempe au dessus de la norma et je dis aux enseignants guinéens que l'école est un centre d'instruction et d'éducation où on acquiert le savoir et le savoir-être la seule façon de réussir le pari de l'éducation guinéenne c'est de faire du mérite quelque chose de beau et de grave je vous remercie merci beaucoup merci à vous tous à l'international mesdames et messieurs continuez le débat chez vous évidemment on aura l'occasion de le réinviter un pocapa dans notre émission les grandes gueules pour votre plaisir mon cher ami on a écouté le ministre Amin votre analyse là-dessus mon cher ami analyse simple c'est un ministre concret il y a des sujets qu'il maîtrise on le voit il maîtrise très bien son sujet la grande question effectivement est de savoir si le mérite comme il l'a dit vers la fin va être enfin privilégiée dans notre pays je suis resté sur ma faim quant à la cartographie ou au déploiement des enseignants je trouve qu'il y a une espèce de discrimination qui risque de s'installer si ils appliquaient ce qu'ils veulent faire c'est-à-dire recruter dans le cru il faut ce qu'il y a de bien la fonction publique et la norme notamment dans l'enseignement c'est ce qu'on appelle la mobilité il faut que les enseignants aillent dans les régions dans des régions qui ne sont pas forcément les leurs et aillent amener leur savoir leur capacité à enseigner à nos enfants c'est le seul bémol que je mettrais et puis je me méfie toujours mais bon ça c'est de tradition en Guinée lorsque l'on utilise des superlatifs pour comment dirais-je sublimer le chef ce sont des choses qui me... je comprends c'est des traditions Amède allez-y c'est ce que je viens de dire Jacques Léoy Jacques Léoy allez-y Amède est-ce que tu as intervenu à la jeunesse rouge ? oui j'étais un enfant tu as été rouge ? oui un gardien de la révolution je comprends ton aversion merci tu comprends j'avais posé la question sur l'enseignement élémentaire parce que ça m'intéresse et je me dis que tout part de là et c'est vrai qu'il avait dit oui et non à la fois mais il n'avait pas commenté parce que l'observation ou l'analyse que moi je fais c'est que on est en train en Guinée de dire il faut que l'enseignement élémentaire soit l'enseignement de qualité on dit désormais parce que ça c'est des réformes sous Alpha Condé si vous n'avez pas le bac vous ne partez pas dans le zéni et donc vous ne devez pas enseigner à l'élémentaire sauf que et bien sauf qu'on n'harmonise pas le salaire celui qui part à l'élémentaire a un salaire bas alors que le volume du travail si on le calcule très bien il est beaucoup plus élevé à l'élémentaire qu'au collège et au lycée je pense que les ministres du système éducatif les grands gars les ministres du travail et de la fonction publique devraient réfléchir là-dessus celui qui enseigne à l'élémentaire s'il n'a pas un salaire plus élevé que celui qui est au collège au moins qu'il ait le même salaire que ce dernier sinon évidemment vous n'allez pas encourager quelqu'un à aller dans une ENI pour aller dans une école primaire avec un volume de travail très élevé et percevoir un salaire de misère voilà allez-y mon cher Dib moi j'ai beaucoup apprécié sa rigueur d'assèse même si cette rigueur peut parfois déboucher sur des résultats catastrophiques on l'a vu j'espère mais il assume il assume il assume moi j'aime des gens comme ça qui assument des grandes gueules leurs mesures qui assument leur politique en matière d'éducation c'est vrai que ces résultats ils ne présentent pas un visage reluisant du système éducatif guinéaire mais ils sont quand même le reflet du niveau de ce système donc vivement que ce niveau s'améliore vivement que les élèves et les enseignants se bonifient c'est un processus qui n'est pas consubstantiel qui est consubstantiel à beaucoup de choses donc je pense que Charles Watt a un grand chantier à du Yom à du Yom à du Yom à du Yom j'aime bien les grands on est pas c'est pas la justice dans le sillage de la justice monsieur le droit il a un grand chantier n'attendez pas j'entends les gens dans ce studio dire ah non monsieur le ministre la prochaine fois si jamais il y a des résultats catastrophiques tu entends Mohamed pas les gens ça va être compliqué les grands en deux ans de remonter la pente c'est à dire de passer d'un niveau souterrain à un niveau d'un certain pédigré donc je pense qu'en deux ans c'est trop demandé au ministre de bonifier de bonifier le niveau à la fois des enseignants mais aussi des élèves parce que le niveau il est ce qu'il est il y a certains enseignants parmi nous on sait qu'il y a parfois des élèves qui se retrouvent au lycée mais ils n'ont pas de niveau même du collège donc changer ça en deux ans ça va être ça va être ça va relever de la science-fiction deuxième chose que j'ai relevée dans ces politiques c'est c'est le redéploiement des 8000 contracteurs je pense que là-dessus là il y a sa communication ça patine un peu parce que il y a il y a des il y a besoin de il y a des enseignants qui sont quelqu'un les grands gars il y a des enseignants qui qui sont dispatchés dans certains départements ministériels mais qui continuent d'enseigner je pense qu'au lieu de redéployer non mais qui n'enseignent même pas donc au lieu de redéployer n'est-ce pas ces 8000 enseignants je pense que l'intelligence voudrait effectivement qu'on utilise ces enseignants là qui sont pas qui prennent des salaires parce que ça c'est une saignée financière de l'état qui occupe des emplois fictifs parce que ils sont payés mais ils n'exercent pas effectivement la fonction d'enseignant je pense que là aussi ça pourrait lui faire des économies et ça c'est important mais là dessus je pense qu'il a un peu patiné voilà Jacques pardon allez-y Djib oui Antoine Antoine allez mélange tout comme comme Ravine allez-y Antoine mes constats c'est à trois niveaux le premier c'est le le déploiement des enseignants à l'intérieur du pays je continue de dire que ceux qui sont à l'intérieur en provenance de Conakry parfois sont les laissés pour compte parce que je sais un peu dans quelles conditions ceux-ci étudient ou donnent des cours à l'intérieur du pays parfois c'est la communauté qui prend en charge les enseignants ça c'est une réalité dites moi quelle influence un enseignant peut avoir sur un élève lorsque c'est le parent téléméler une fois c'est une c'est vrai ce que tu dis ça saute aux yeux un enseignant peut avoir sur un élève lorsque c'est le parent de l'élève qui le prend en charge je me dis qu'il y a à ce niveau-là un souci que l'état doit revoir parce que très souvent à l'intérieur du pays les enseignants ne sont pas dans les conditions requises dans les cours l'autre remarque que je fais c'est par rapport aux examens nationaux aux examens derniers c'est vrai le ministre c'est la volonté et tout ça oui pardon un examen aux examens derniers je constate que le ministre merci pour la collection le ministre je constate qu'il a il a la volonté mais je pense qu'il a un excès de volonté excès oui il a tellement envie de bien faire mais c'est bien que dans la méthode non attendez il ne faut pas chipoter sur ce qu'il fait attendez que je finisse on ne veut pas on ne veut pas dans ce pays l'excès de volonté c'est bien c'est bien dans ce pays on a tellement envie de faire comme les autres que parfois on les surclasse on les dépasse on fait plus que ce qu'ils font parce que je fais le compte attendez les mesures qui ont été prises pour les examens en Guinée je n'ai vu pareil nulle part dans la sous-région en fait on a voulu faire mieux que les autres mais on a exagéré non attendez Dibri tout à l'heure dit une chose il se contredit dans ce qu'il est en train de dire il a envie à Marat d'avoir souhaité que pour l'examen prochain qu'on n'ait qu'on n'ait pas les mêmes problèmes qu'on a constaté aujourd'hui parce que les problèmes là ils ne se réclent pas en même temps dans les grandes règles justement à ce niveau là le ministre également pour les examens il ne peut pas appliquer vous voulez que le ministre règle en deux ans il ne peut pas appliquer d'un coup d'un coup des mesures aussi pour moi des mesures aussi dures contre les élèves pour une première parce que pour moi il aurait pu être à des niveaux cléments même pour le cas des repéchanges 9,99 de moyen n'a pas été repéchés bien attendez c'est pas obligatoire attendez à mon avis ça a été sévère ça a été sévère on a des élèves qui ont fait attendez attendez des élèves s'il te plaît des élèves ont fait de leur mieux bien ils ont fait de leur mieux aux examens très souvent ce ne sont pas les meilleurs parfois qui sont à deux examens parfois des bons élèves peuvent échouer aux examens il faut aussi être tolérant à leur égard pour clore c'est le cas du montant alloué aux mesures d'urgence moi j'ai un problème avec comment un ministre qui prend des dispositions pour des mesures d'urgence mais pas à mesure pendant que cette mesure est en train d'être appliquée il ne peut pas nous dire combien ça fait je me rappelle ici dans ce studio à la sécurité à l'époque nous a défini combien de milliards ont été décaissés pour la mesure d'urgence qui faisait trois mois mais comment comprendre qu'aujourd'hui pour une mesure d'urgence qui doit s'appliquer à l'éducation qu'on ne sache pas combien même approximativement ou même de façon à la voler ne serait-ce qu'un petit montant il n'a pas été à mesure de le dire si le montant est dit après qu'est-ce qui nous dit que ça n'a pas été colmaté qu'est-ce qui nous dit que ce ne sont pas des montants inventés envie de nous endormir ça aurait été plus intéressant que le ministre nous dise même si il faut donner des faux montants non mais c'est ce qui est encourage c'est ce qui est non non mais c'est ce qui est encourage non non le point de ne pas donner le ministre non 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 c'est lui qui signe mais là il sait combien il a signé déjà on ne touche pas on ne peut pas justement Antoine je suis désolé on ne peut pas pousser le ministre non non on ne peut pas pousser le ministre à se lancer dans des comptes non non je clore la mine je clore s'il te plaît pour moi lorsqu'on applique une mesure qu'elle soit d'urgence ou pas on doit être à mesure de savoir combien ça fait c'est la moindre des choses c'est une clarification je suis désolé sur la dernière question moi je suis parfaitement d'accord avec Antoine déjà déjà que la rentrée elle est proche ça veut dire que les mesures d'urgence dont il parle ce sont des mesures d'urgence qui ont été prises il y a bien un temps et donc budgétisé connu mais nos gouvernants demandez leur chiffre c'est comme si vous leur avez demandé d'ouvrir le cache sexe permettez-moi l'expression c'est toujours comme ça oui mais il n'est pas le seul beaucoup sont venus dans ce studio dès que vous leur demandez combien ça coûte les cheveuses dressent oui il y a la clé pour les cheveuses dressent bah oui les cheveuses dressent j'ai l'impression qu'il y a le mal du chiffre dans ce pays parce que tout simplement est-ce que nous sommes encore vraiment oui mais ça te fait rire mais dans la transparence grosse question moi je suis resté gourmand moi par contre sur l'observation de Tamba et là j'étais parfaitement d'accord avec Tamba le ministre n'a pas été assez responsable d'endosser le fait qu'il y a eu une injustice dans la dureté qui a été ses examens quand on sait si ils permettront de dire une injustice dans la dureté qui a été ses examens j'ai brisé à chaque fois il n'y a pas du niveau on n'est pas au marron j'ai brisé on n'est pas au marron non on n'est pas au marron ça peut-être tu vas pas me perturber tu ne vas pas me perturber mais toi à l'est il n'y a pas vous allez me laisser aller vous allez me laisser aller jusqu'au bout que vous le vouliez ou pas de toutes les façons que vous le vouliez ou pas je vais aller jusqu'au bout on sait très bien les conditions dans lesquelles à l'intérieur du pays les enfants étudient moi j'aurais souhaité comme dit comme l'a souligné tout à l'heure Antoine Courmont que quand même il y a de l'insulgence dans les moyennes je ne peux pas comprendre que pour une première fois qu'on applique une certaine dureté dans l'enseignement de notre pays qu'on ne puisse pas répécher 9,99 moi je ne suis pas d'accord avec ça je pense que c'est progressif non ce n'est pas obligé mais il faut du bruit permet-moi d'aller c'est une première dans notre pays que l'enseignement que les examens soient aussi rigoureusement traités et qui dit rigoureusement traités je salue la mesure de la rigueur mais ce que je dis attendez les gars c'est pas vous jouez vous jouez les mauvais perdants vous jouez les mauvais perdants ce que je voudrais dire moi la mine si tu me regardes bien dans les yeux je préfère te regarder dans les yeux puisque tant au moins tu me suis avec attention oui mais c'est à moi que tu dis ça les autres ont parlé je dis encore une fois que ça a été très rigoureux je salue je salue parfaitement mais il faut voir l'équité il faut voir entre les conditions d'études dans la capitale et les conditions d'études à l'intérieur du pays moi j'aurais souhaité moi j'aurais souhaité que pour cette première fois qu'il y ait un répéçage au moins de 9,90 ou 9,80 au niveau des examens et que progressivement qu'on soit plus dur et que progressivement dans un an, deux ans, trois ans qu'on dise n'y êtes désormais si tu n'as pas dix de moyens tu ne passes pas parce que tout simplement les conditions d'études ont été mises en place toutes les conditions ont été prises les élèves tout le monde étudie sur le tenu du territoire dans les mêmes conditions etc. j'aurais été d'accord mais si vous allez à Payah dans mon village et que l'enfant il étudie une fois par semaine et que vous appliquez les mêmes mesures à Konakry que là-bas vous êtes censé savoir que même les résultats d'ailleurs Payah comme les enseignants la question se pose donc ça veut dire qu'on ne peut pas appliquer les mêmes mesures tout de go merci beaucoup allez-y mon cher Thomas je veux quand même rappeler et là-dessus je suis totalement d'accord avec Roby je veux rappeler je suis allé avec lui allez-y Ahmed, vraiment on était en bonne santé jusqu'à ce que tu reviennes alors oui il faut lui dire ça parce que ok donc je veux lui dire qu'il connait bien le contrat social absolument qui lie l'Etat à ses administrés l'Etat pourvoit à l'infrastructure il pourvoit au personnel il pourvoit au contenu et il encadre tout ça l'élève apprend il est examiné et à cette suite il est déclaré admis ou pas voici les deux les deux niveaux d'obligation de chacun pour que l'Etat impose à l'apprenant qu'il perde ou qu'il passe il faut qu'il remplisse lui ses conditions mais on est tous d'accord sur ce constat le ministre est d'accord nous tous on est d'accord dessus l'Etat a largement longuement failli sur ses responsabilités sur ses obligations vis-à-vis des apprenants ça c'est un fait on n'a même pas besoin de discuter là-dessus et mais franchement je veux qu'on soit sérieux dans c'est des faits ça Ahmed c'est des faits même la maman du marché sait que ça c'est des faits mais il ne faut pas qu'on traîne là-dessus inutilement allez-y et donc pour aller pour aller plus loin pour aller plus loin et donc c'est encore une fois et d'ailleurs Dieu merci le ministre était bien d'accord avec ce que j'étais en train de lui dire et c'est là l'autre problème que j'avais parce qu'en réponse à cette observation et même à celle sur l'INRAP le ministre a dit la réflexion est en cours moi j'ai eu des problèmes à entendre le ministre par plusieurs fois répéter la réflexion est en cours un an après qu'il soit qu'il ait pris les rênes du département un an après on a eu le temps de réfléchir d'aller constater de trouver des solutions et on est dans la mise en oeuvre le ministre aurait dû être là pour nous dire par rapport à chacune de nos interpellations voici ce qui va être fait voici ce qui va être fait plutôt que nous dire que la réflexion sur des questions qui frappent pourtant aux yeux pour nous dire écoute la réflexion est en cours la mine le vrai souci que moi j'ai relevé ici si vous avez remarqué on sait à peu près nous qui sommes ici on sait à peu près c'est quoi le problème de l'enseignement préuniversitaire en Guinée sans avoir été sur le terrain on le sait ça veut dire quoi en fait le ministre semble s'être arrêté le département semble s'être arrêté sur les constats vous savez il y a trois niveaux quand vous faites un état des lieux les faits les liens je veux dire sur les chêmes de rationalité et puis les interconnexités qui font finalement le système tout autour mais on semble s'être arrêté sur un état des lieux c'est à dire on semble s'être arrêté sur les faits exclusivement il manque d'école il manque d'enseignants voici les problèmes que nous avons on aurait pu aller plus loin sur les relations par exemple entre le chômage des parents et les résultats que nous avons il y a un seul phénomène social qui existe et un autre problème qui se retrouve finalement en souffrance au niveau de l'enseignement préuniversitaire je pense donc que le diagnostic est incomplet pour trouver une vraie solution à ces problèmes là je veux quand même encourager quand même encourager le ministre à aller plus loin à questionner ces relations là et c'est comme ça qu'on peut nous aider mais on parle d'une éducation très honnêtement je vous donne le code de l'éducation en Guinée depuis plus de 20 ans on en est aux mêmes règles c'est les règles de 20 ans en allure qui ne gouvernent encore aujourd'hui et un ministre qui dit des salles de classe 540 sont en construction et qu'à la fin il va nous donner le montant ça sent pas bon ça sent pas bon parce que avant de descendre et faire ce travail il y a eu une évaluation et on sait le coût il aurait dû être en mesure de nous le dire sinon je veux quand même saluer qu'il a beaucoup de volonté il a beaucoup de volonté mais je pense que c'est un ministre surpris du problème qu'il vient de découvrir quand il parlait alors qu'il était à Gandhi il savait pas ce qu'il y avait dedans mais c'est pour qu'on dit toujours c'est pour qu'on dit toujours et ça c'est important de le dire n'arrive pas dans un village et tu trouves la plus belle femme personne n'ose l'épouser et puis toi tu dis il n'y a pas d'homme en ce lieu je pense que c'est ce qui est arrivé à Guillaume il a dit bah nous aussi maintenant il arrive ça lui tombe sur la tête l'affaire là c'était pas plus simple bien vous êtes chez les GG sur Radio Espace chaque matin dès 9h sur Radio Espace Guinée et sur nos radios partenaires écoutez un show radio télé unique en Guinée les GG pendant 2h l'équipe des GG de Radio Espace Guinée s'applique à partager l'actualité au plus près du quotidien des Guinéens un rendez-vous exceptionnel mêlant info en direct débat autour de l'actualité réaction et intervention d'experts en simultané sur Espace TV Espace Radio Espace Guinée chez les GG nous pensons comme Claudie malgré votre sincère saïe des grandes gueules on en vient évidemment à cet autre sujet mon cher Mohamed Marat Guinée donc le FNBC dépose plainte contre Mamadi Doumbouia oui c'est ce qu'on apprend notamment jeudi dernier donc d'un titre du 8 septembre donc une plainte a été déposée près du procureur du tribunal judiciaire de Paris la particularité alors la particularité cette fois-ci c'est monsieur Mamadi Doumbouia en personne qui est visé par la plainte pour complicité d'homicide et de torture alors qu'est-ce qui lui est reproché si vous voulez c'est tout ce dérapage auquel on a assisté depuis un mois vous savez le FNDC a été dissous très exactement le 8 août mais entre le 8 août et maintenant donc depuis un mois il y a eu des appels à manifestations et qui ont fait je crois une dizaine de morts à ce jour donc il pense que le FNDC pense justement qu'il y a une utilisation disproportionnée de la force donc qui a entraîné ces nombreux cas de morts et puisque c'est lui en tant que militaire et chef hiérarchique de l'armée donc qui donc gouverne cette armée-là donc ils estiment que c'est le premier responsable alors s'il faut se réjouir justement de voir parce que moi j'incite vraiment les acteurs guinéens quels qu'ils soient à saisir les tribunaux moi je pense qu'on n'utilise pas suffisamment les tribunaux dans ce pays parfois les rapports de force doivent être transportés devant les tribunaux moi je salue cela mais de l'autre côté il y a quand même des interrogations je m'interroge quant à la perspicacité de si vous voulez de la démarche surtout quant à sa finalité d'ailleurs viser monsieur Mamadi Doumbouya de fait de complicité de 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 d'homicide volontaire ou involontaire mais en Guinée et les viser en France c'est vrai qu'il a entre autres on estime qu'il a une nationalité française alors que les faits se sont déroulés en Guinée on n'a pas de résultats d'enquête sur ce qui s'est passé ici pour l'instant je me demande eu égard à tout ce qui entoure ce type de fait je parle là de diplomatie de rapport entre les différents états est-ce que c'est une plainte in fine qui va prospérer moi je me pose quand même assez la question là dessus même si de l'autre côté je vous l'ai rappelé tout à l'heure à l'entente de cette émission le FNDC dans sa branche politique était quand même en train de discuter avec les autres grands groupes les autres grandes coalitions politiques pour voir comment aller participer à des discussions politiques avec la jeune au pouvoir maintenant aujourd'hui c'est quand même une plainte qui est annoncée on va voir dans les semaines à venir d'abord est-ce que elle va prospérer est-ce qu'il y aura des témoignages absolument voilà des témoignages non 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 il y a ce principe quand même universalité justement mais c'est ce qu'ils veulent mettre en exergue mais on verra encore une fois vous savez déposer une plainte c'est une chose mais voir le procureur parce que souvent il faut fournir assez d'éléments voir les procureurs les accepter je vous signale que par exemple pour la plainte pour comment on appelle ça dans l'affaire dite des biens mal acquis vous savez que monsieur Alpha Condé est visé avec 32 autres de ses membres de son régime devant le parquet le poule financier du parquet de Paris depuis le 11 avril et sachez que c'est le 15 octobre justement que le procureur va dire si oui ou non il accepte ces plaintes là et qu'il pourrait y avoir des poursuites donc ça peut prendre un peu de temps mais ce que je voulais dire non ce que je voulais dire allez-y Ahmed ce que je voulais dire c'est que la France a pour habitude de ne pas se mêler des histoires de ses binationaux lorsque un fait se passe en France c'est que tu as la double culture la double nationalité la France ne rentre pas contre cette nationalité guinéenne qui prime donc c'est sauf si l'ordre national fait l'objet par exemple de condamnation dans un pays tiers et là vous allez les voir parce qu'ils demanderont à ceux qui sont à la patrie je te parle là en l'occurrence le fait est de binationalité lorsque tu es un binational c'est ton pays le pays dans lequel tu vis qui prime donc je ne pense pas que la France ira bien loin mais c'est quand même assez psychologique ce qui s'est passé c'est à dire que le FNDC décide de porter plainte contre le président de la république au prétexte qu'il a une double nationalité mais c'est extrêmement psychologique c'est à dire attention nous vous surveillons en gros c'est ce que ça veut dire mais allons un peu plus loin je ne sais pas si vous avez remarqué ces temps-ci il y a un CNRD bashing dans les journaux français il y a beaucoup beaucoup d'articles qui sortent et qui sont des articles pas très très favorables à la junte et notamment un article dans Le Point que j'ai transmis hier qui s'appelle Le Désenchantement les voix de médias partent aussi 6 mai Libération va sortir un article et puis Le Monde parce que la France je pense que la France c'est quand même des journaux de ce bon politique totalement différent voilà c'est ça la nouveauté c'est que pratiquement on voit que c'est le groupe qui sont en train quand même de s'exprimer la vie c'est exactement là où je voulais en venir il y a Libération et Le Point ce sont des journaux complètement opposés Le Point est un journal de droite Libération est un journal de gauche donc il y a il manque plus que La Point la junte est en train de faire l'unanimité contre elle en termes d'image alors est-ce que la grande question qu'il fallait se poser c'est que la France a décidé dans sa politique en Afrique elle en a un peu marre qu'on l'accuse de tout et de rien d'avoir une aussi mauvaise image comme disait un humoriste on n'est pas anti-français on est anti-cons c'est qu'il n'est pas du tout la même chose mais la France a décidé de redorer son blason or il se trouve qu'on l'accuse trop souvent à son goût en ce moment de soutenir les régimes militaires et je pense qu'elle a décidé aujourd'hui de dire attention stop il y a des choses qu'on ne peut plus admettre nous allons en finir avec la France Afrique je pense qu'il vous souviendra du discours de Macron lorsqu'il est venu à Ouaga lorsqu'il a expliqué à une génération que lui n'était pas avec beaucoup de condescendances mais comme beaucoup de lignes d'Anne mais le même Macron le même Macron on l'avait à Djamena il y a une historique il faut comprendre il y a une historicité de la France avec la Guinée notamment avec l'Afrique on parle du discours de Macron on peut parler aussi aussi bien du discours de Sarkozy avec l'homme africain n'est pas assez rentré bref ce que je veux dire ce qui est intéressant c'est que la France a décidé par l'interménaire de ses journaux même si on dit qu'ils sont indépendants de taper sur la jeanne guidéenne alors est-ce que comment eux vont réagir la grande question est là et comment ils vont essayer de rectifier le tir vis-à-vis de l'image et du désenchantement qui est à l'intérieur du pays et l'image leur image qui est en train de se et leur image qui est en train c'est Paul Moussa bref leur image qui est en train de se dégrader qui est vraiment en train de se dégrader la question la question est là parce que l'image est importante aujourd'hui voilà Paul Moussa a déjà réagi Paul Moussa a répondu en médiataires oui bien sûr merci beaucoup Dibril on parle de cet autre sujet mon cher ami voilà procès du 28 septembre des interrogations au-delà des annonces mon cher Dib oui on s'interroge on continue de s'interroger on en a largement parlé la semaine dernière c'est important de revenir parce que on parle de la date du 26 nous sommes le 12 aujourd'hui à date pas toujours de nomination des magistrats à la cour au tribunal criminel de Dixine à la cour d'appel et éventuellement à la cour à la cour suprême et à date également on apprend que le ministre Guillaume Charles White voilà Charles White voilà Charles White aurait selon les informations que j'ai eues durant le week-end aurait la liste des magistrats sauf que là il n'a toujours pas proposé cette liste au conseil supérieur de la magistrature qui a deux jours pour statuer pour donner son avis après quoi le président prend un décret de nomination des magistrats mais j'évoque ce procès parce que la dernière fois il y a eu ce débat fleuré et moucheté entre deux parties qui voulaient qu'on aille au procès et l'autre qui se montrait pessimiste quant à la tenue de ce procès à la date du 26 septembre je pense que j'appartiens à ce camp je pense qu'il y a lieu de faire la nuance entre deux deux concepts il y a ce qu'on appelle l'ouverture symbolique du procès dont a parlé Jacques et la phase préparatoire du procès vous savez la mine cinq jours avant le procès normalement le président du tribunal correctionnel de Dixine ou le tribunal de Dixine siégeant en sa formation correctionnelle normalement selon les dispositions de l'article 379 et suivant du nouveau code de procédure pénale doit se rendre à la maison centrale à l'effet bien évidemment d'interroger les accusés pour connaître leurs identités leur décliner les faits qui leur sont répondés et leur demander s'ils ont un avocat s'ils n'ont pas d'avocat et bien le cas échéant un avocat commis d'office désigner ensuite le même président normalement c'est la phase préparatoire du procès a aussi profite de cette phase pour notifier l'ordonnance de renvoi et la date d'ouverture du procès pour ce qu'on appelle dans le langage juridique l'appel de la cause à la barre aux accusés détenus mais il y a aussi pour les accusés non détenus la mine le président normalement il est prévu dans la loi guinéenne normalement à la veille du procès tous les accusés renvoyés devant un tribunal criminel doivent se constituer prisonniers mais dans les faits en fait la pratique judiciaire guinéenne admet qu'un accusé qui est renvoyé devant un tribunal criminel soit se présente libre en fait c'est une situation de fait mais qui est tolérée partout par les praticiens du droit ensuite il y a quelque chose c'est un c'est un scénario qui pourrait se venir à l'ouverture du procès vous avez le cas des détenus vous savez à DAC il y a 14 inculpations il y a 3 qui sont détenus et qui ont dans la durée de détention a largement dépassé la durée légale parce que même pour les crimes les plus graves la durée légale c'est 24 mois donc quid parce qu'on sait il y a des avocats qui sont très malins très perspicaces qui vont certainement soulever cette question sous le titre des questions préjudiciaires mais attention c'est pas parce qu'on soulève cette question c'est à dire on demande tout de suite dès l'ouverture du procès la remise en liberté des accusés détenus et dont la durée de détention a largement dépassé la durée légale qu'on obtiendra tout de suite gain de cause parce qu'il y a une question qui se pose pourquoi les avocats n'ont-ils pas demandé la remise en liberté de ces accusés dont la durée de détention a largement dépassé la durée légale alors c'est un c'est un c'est un c'est un manquement qui pourrait se retourner contre eux parce qu'on dit souvent en droit que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et le juge pourrait simplement leur retoquer leur invoquer une chose en disant en parlant de la non-utilisation du point 12 de l'article préliminaire que dit le point 12 de l'article préliminaire le point 12 de l'article préliminaire du nouveau code de procédure pénale dit que toute personne privée de liberté a le droit de saisir le président de la juridiction compétente d'une requête en référé pour contester les motifs de sa détention et le cas échéant obtenir sa mise en liberté or à date ça fait 9 ans certains accusés coulpissent en prison les avocats n'ont pas fait oui plusieurs fois je crois il y a eu des demandes de mise en liberté pour Toumba mais également pour Marcel Guilavogui il y a eu des démarches dans ce sens ça n'a juste pas prospéré ça n'a juste pas prospéré alors justement l'une des raisons qui pourrait justement bloquer cette remise en liberté c'est ce que je viens d'évoquer la deuxième raison c'est la déductibilité du temps de la détention provisoire du temps de la condamnation c'est à dire que le temps de la détention est déductible du quantien de la condamnation exemple vous passez 9 ans de prison vous êtes condamné à 11 ans à 11 ans de prison on déduit c'est à dire que au lieu de passer 11 ans de prison la condamnation réelle vous allez passer 2 ans de prison que vous avez déjà passé 8 ans exactement donc ça c'est important mais ce qui m'étonne ce qui est encore grave c'est qu'à date la formation dont on parle la dernière fois quand on a eu ici le porte-parole du ministère de la justice qui nous annonçait avec un optimisme qui est propre à lui que la formation des magistrats allait prendre fait cette semaine on apprend que cette formation s'étend dorénavant aux greffiers qu'on appelle il y a une formation qui leur est consacrée cette formation porte sur la tenue du primitif d'audience donc je ne sais pas Lamine à 14 jours à 14 jours de cette date qu'on annonce je comprends je comprends le pessimisme oui mon pessimisme grandit de jour en jour à mesure que les actes qui doivent être posés tardent à l'être et en plus à mesure que cette formation s'étend sur le temps mais Dibril tu connais le fameux dicton les promesses n'engagent que ceux qui font je suis tout à fait d'accord donc à clair je pense que cette date est un véritable ballon de décès je pense que cette date disons n'est pas tenable n'est pas tenable et que le ministre le bouillant ministre Charles White a voulu tout simplement connaissendre au désir du président de la république du président de la transition pardon qui tient à la tenue de ce procès mais la date du 26 septembre force est de reconnaître que ce n'est pas une date étenable voilà bien dit qu'en est-il de ce bras de fer du côté du port autonome de Conakry d'un doux énervé qui demande à ce qu'Alpha puisse revenir ici c'est quand même un petit peu ou pas du tout monsieur Ahmed non mais je suis abasourdi comment les stupéfaits et j'ai peur pour notre pays ah ouais ah oui mais vraiment comment ça je vais t'expliquer je ne comprends pas comment l'état ou le gouvernement ou la présidence ne comprennent pas que d'abord ce genre d'histoire se règle avec élégance entre chancellerie ça s'appelle la diplomatie c'est pas pour rien que la diplomatie existe on ne montre pas les muscles face à une entreprise privée en les menaçant de rétorsion de je ne sais quoi au prétexte qu'on veut faire revenir un président de la république enfin il y a des us et coutumes en république en démocratie même fut-elle une junte il y a des choses attends non non mais non non s'il te plaît c'est important c'est tellement important ce que je veux dire que je sais donc il y a des us et coutumes il y a des choses qui ne se font pas et puis mais alors là mais on va agresser la Turquie enfin est-ce que est-ce que les conseillers du président savent qui est Erdogan Erdogan c'est le gars qui a résisté aux américains qui a résisté aux russes qui est en train en ce moment de résolver la crise entre la Syrie l'Iran et le reste enfin est-ce que la Guinée où nos gouvernants se rendent compte à qui ils s'attaquent et puis je voudrais quand même leur rappeler une chose au-delà d'un faconder la Turquie c'est l'empire ottoman et l'empire ottoman a toujours eu pour leitmotiv non seulement d'accueillir 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 les réfugiés mais surtout de ne pas les laisser repartir quand ils ne le veulent pas en l'occurrence je crois sincèrement que notre état notre gouvernement devrait avoir la bonne idée d'utiliser la voie diplomatique pour ne pas étaler et d'éviter les chantages pour ne pas étaler ce genre de problématiques sur la voie publique c'est pour ça que la diplomatie a été inventée premièrement et puis deuxièmement alors le plus important il ne faut surtout pas menacer les Turcs voilà bien merci à vous tous à terminer ce matin M.M.M.M.M. Mohamed Diaby à réaliser cette émission côté radio grand merci à toute l'équipe du côté de la régie évidemment à Nalaï Sidibe et M.M.M.F. à Sano l'homme de nuit pas pour tout il était là évidemment il est en train de rigoler là à 15h c'est Kernomar Duba que vous allez retrouver avec les informés et puis les infos reviennent juste après les grandes gueules la nuit avec la rédiffusion de votre journal le 19h45 à demain au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio